Bienvenue à tous pour ce webinaire FCO organisé par la SNGTV et GDS France en collaboration avec le CIRAD et le LNR FCO de l'ANSES. Merci de vous être inscrits. Pour commencer, je vais vous demander à tous d'éteindre vos micros pour que les différents intervenants puissent parler sans être interrompus. Le webinaire sera bien enregistré et il sera accessible sur YouTube. On vous enverra bien sûr à tous le lien du replay que vous ayez participé ou non. Pour les questions, étant donné le nombre de personnes, on va vous demander de poser les questions en le chat. C'est moi qui les reprendrai à la fin de la présentation pour pouvoir les poser aux intervenants concernés. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas, c'est plus facile que de les avoir toutes à la fin. Pour ce qui concerne les questions, donc pour rappel, c'est un webinaire qui est destiné au GDS, au GTV, aux vétérinaires. Donc, on va se concentrer sur les thèmes qui ont été présents, qui ont été annoncés. Et en particulier, on ne va pas forcément répondre aux questions relatives au financement, aux indemnisations qui dépendent de discussions encore en cours avec l'État et qui ne dépendent pas de nous à ce niveau. Pour le reste, surtout, n'hésitez pas. Alors, pour ce webinaire, nous avons cinq intervenants. La première personne qui va intervenir, c'est le docteur Emmanuel Bréard, qui est virologiste et qui travaille au Laboratoire national du référence de l'ANSES, qui va nous parler de la biologie des virus et de leur diagnostic. Nous aurons ensuite la spécialiste des culicoïdes, le docteur Claire Garros, qui est entomologiste et qui travaille au CIRAD. Viendra ensuite le docteur vétérinaire Emmanuel Garin, qui est vétérinaire et pédémiologiste à GDS France en charge du dossier FCO et qui nous parlera de la situation sanitaire et de la vaccination. Et nous aurons après les docteurs vétérinaires Lionel Laffont et Xavier Dessart, qui sont tous les deux vétérinaires praticiens, l'un dans la zone plutôt BTV8, l'autre dans la zone BTV3, et qui nous parleront du coup plutôt de la gestion pratique en élevage. Voilà pour le programme. Et dans ce cas, je te laisse la main. Alors, attends, Charlotte, oui. Donc, bonjour à tous. Pour les mouvements, on répondra aux questions s'il y a le temps à la fin, parce qu'il y avait vraiment l'EFSI, on pourrait faire un webinaire qui pourrait durer la semaine, je pense, avec tout ce qu'il y a à dire. Donc, on a priorisé par rapport aux attentes, aux demandes, on va dire, globales qu'il y avait. Et donc, les questions relatives au mouvement, vous pourrez les poser et on les abordera, c'est-à-dire à la fin, mais il n'y a pas de point spécifique au mouvement dans la présentation. Charlotte a bien précisé que c'était un webinaire qui était destiné aux vétérinaires GTV et GDS. Il y a d'autres partenaires, on sait qu'il y a d'autres partenaires inscrits, on vous en remercie. Donc, il n'y a pas de difficultés, vous êtes les bienvenus pour participer également. Mais vous comprendrez que ce sera un peu plus ciblé sur le cœur de métier de nos adhérents respectifs, mais n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra dans la mesure de nos possibilités. Voilà, bon webinaire à tous. Et dernière chose, je tiens à remercier Marjorie et Alexandre, qui sont mes deux collègues de GDS France, qui assurent toute l'organisation, la logistique de ce webinaire. Emmanuel Bréard, on te laisse la parole. Si je ne mets pas le microphone, ça ne va pas aller. Est-ce que vous m'entendez ? Et donc, je remets la présentation. Vous voyez ? Là, la première qu'on a, c'est Orbi virus en France, un quart de siècle. D'accord, mais c'est bon, l'apparence est bonne ? Très bien, c'est plein écran, on peut y aller. Ok. Donc, Emmanuel Bréard, je représente aujourd'hui le LNR FCO et MHE. Je ne pourrais pas m'empêcher de vous parler de FCO et de MHE parce que c'est un Orbi virus aussi et qu'il rentre dans l'histoire des Orbi virus en France. Et donc, je vais commencer tout de suite sans perdre de temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, par un petit historique rapide de la FCO et de la MHE en France. Alors, dans les années 2000, les pays du sud-ouest de l'Europe ont subi leurs premiers épisodes aussi de FCO avec différentes souches de FCO, de différents céréotypes et qui ont créé des épisodes aussi en Corse. Et la particularité, c'est que ces virus réémergeaient l'année suivante. Et heureusement, on a pu éradiquer ces épisodes-ci avec l'utilisation de vaccins inactivés, suite jusqu'à l'utilisation d'un vaccin contre le sérotype 16 qui avait émergé en Corse. Et ce vaccin, qui était mal atténué, créait des signes cliniques sur les animaux vaccinés. Et en conséquence, l'Europe décidera à partir de ce moment-là de ne plus utiliser les vaccins inactivés. Par la suite, donc, la FCO a vraiment connu son honneur de gloire en 2006 avec l'émergence de la FCO de Sérotique 8 pour la première fois en Europe continentale dans le Benelux et son extension l'année suivante dans de nombreux pays du nord de l'Europe. Et l'éradication de cette chousse sera effective dans toute l'Europe suite à des campagnes de vaccination obligatoires. Et la France va regagner et regagnera son statut indemne en 2012. En 2013, le sérotype 1 arrive en Corse. Ce sérotype sera éradiqué suite à une campagne de vaccination contre ce sérotype. Et tout était calme jusqu'en 2015 où on constate une réémergence de virus FCO sérotype 8 avec exactement la même souche qui circulait en 2008 en France notamment. Et cette souche circule encore aujourd'hui, mais sans faible bruit et sans induire de signe clinique. En 2017, quelques foyers de BTV4 seront observés en Savoie et les départements alentours. Et l'État décide alors de déclarer la France enzotique pour les sérotypes 4 et 8. En Corse, à partir de 2016, le sérotype 4 se met à circuler avec la présence de deux souches différentes de ce sérotype 4 qui crée un peu de clinique sur les ovins en Corse. Et donc jusqu'en 2023 ou avec l'émergence pour la première fois en France de la MHE et aussi avec l'émergence d'une nouvelle souche de BTV8. Mais on détaillera ces épis aussi un peu plus tard. Alors ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'est vous parler succinctement et vous donner quelques informations concernant l'origine de ces émergences, puisque certaines de ces émergences sont connues ou ont pu être quelque part attendues, comme celles que l'ont connues donc la Corse au début des années 2000 ou encore pour le HDV8, puisque toutes ces souches quelque part étaient présentes avant en Afrique du Nord ou alors sur la péninsule arabique. Et donc leur venue, leur arrivée dans le bassin méditerranéen, puis dans les pays du sud de l'Europe, n'a pas été forcément une très grande surprise. Ensuite, j'en profite pour vous rappeler rapidement la situation de la MHE avant 2022. Ce virus est en général très peu recherché, mais est présent dans de nombreux, non, pratiquement tous les pays tropicaux ou subtropicaux et également dans le Nord de l'Afrique, avec dans le Nord de l'Afrique la présence de plusieurs sérotypes, les sérotypes 1, 6 et 7, qui ont créé des épisosies sur bovins. Au LNR, nous avions eu aussi l'occasion d'identifier des souches de MHE dans différents territoires ultramarins, avec ou sans clinique sur bovins. Et jusqu'en 2023, aucun vaccin n'existait contre ce virus. Alors, une autre origine d'émergence de sérotypes de virus de la Bluton ou de MHE peut être indéterminée, comme l'a été le BTB8 en 2006, qui après avoir diffusé dans le Benelux pendant l'automne 2006, s'est ensuite répandue en France en 2007. C'est un scénario qui ressemble à celui du BTB3 actuellement. Et comme je vous le disais précédemment, cette souche de BTB8 en 2006 sera éradiquée à l'aide de vaccins inactivés et de campagnes de vaccins obligatoires, avec des vaccins qui ont supprimé la VIRAMI des vaccins efficaces pour une éradication. Et la France retrouvera son statut à même en 2012. Une autre origine indéterminée concernant les émergences de FCO, ce sont celles concernant le BTB3 qu'on connaît bien maintenant en France, qui a émergé en Pays-Bas en 2023, puis s'est répandu un petit peu comme le BTB8 en 2006 dans tout le Benelux. Et puis aussi, une émergence d'origine complètement indéterminée, c'est celle du BTB8 en Cantal en 2023, avec une souche qui apparaît comme ça, qui tombe du ciel pratiquement dans le Cantal en 2023 et qui va être virulente et se propager dans le reste du pays petit à petit. Alors ces deux souches, la souche de BTB3 qui vient d'être liée aux Pays-Bas et maintenant en France, et celle par exemple qui était en Sardaigne et qui est encore en Sardaigne cette année avec quelques foyers dans le sud de la Sardaigne, sont complètement différentes, c'est-à-dire que l'une ne découle pas de l'autre, elles ont des origines différentes, c'est deux souches différentes, tout comme la souche de BTB8 qui est apparue dans le Cantal en 2023, cette souche est différente, elle ne découle pas de la souche BTB8 en zootique qui est présente en France depuis 2015. par contre, toutes ces souches ont quand même des, les tondeaux se rapprochent, toutes ces souches sont quand même de même origine, c'est-à-dire qu'elles ont des origines lointaines, des similitudes lointaines avec des souches qui sont en Afrique plutôt subsaharienne, voire Afrique du Sud. Je suis désolé pour le son, je ne sais pas si vous entendez les tondeuses ou pas, mais on est cerné par les tondeuses. Je continue. Une autre origine encore qui peut être la cause d'une émergence, c'est celle d'une semence contaminée et actuellement, donc, on a de forts arguments scientifiques pour penser que la souche qui a réémergé en 2015 en France, dans le centre de la France, était due à l'utilisation d'une, sans doute d'une paillette contaminée par le BTB8, puisque ce virus qui a réémergé en France en 2015 était exactement le même, avait exactement le même prototype que les souches, génétiquement, que les souches qui circulaient en France en 2008. Donc, on pense réellement, on a des bons arguments scientifiques pour penser que cette réémergence était vraiment due à l'utilisation d'une semence contaminée, certainement congelée en 2008 et qui a été réutilisée plus tard. Et enfin, donc, pour terminer sur les différentes causes d'une réémergence, on a celle qui peut être due à des mouvements d'animaux, comme cela a été démontré pour l'émergence du BTB4 en Savoie en 2017, cette souche venait de Corse, génétiquement, elle était complètement identique et en plus, il y a des mouvements d'animaux qui ont pu montrer qu'effectivement, c'était bien des animaux corses qui étaient à l'origine de cette petite épisocie qui a eu lieu en 2017. Heureusement, il y a eu une campagne de vaccination obligatoire dans le département où a émergé le virus et aussi dans le département qui était environnant. Et depuis, donc, ce BTB4 n'a plus été isolé en 2018, même si la France s'est déclarée en zootique pour ce serotique. Et il y a aussi, donc, un autre cas sans doute pas démontré, mais vraiment très, très probable d'une contamination de la Corse avec la nouvelle souche de BTB8, qui a eu lieu en 2023 et qui serait dû à des mouvements des animaux venant du Cantane pendant l'été 2023. Emmanuel ? Oui ? Excuse-moi, c'est Emmanuel, l'autre. Juste pour préciser, il faut poser vos questions dans la partie QR, c'est questions-réponses, et pas dans la partie conversation. C'est pour ça que vous ne pouvez pas poser vos questions dans la conversation, mais dans la partie QR. Merci, excuse-moi Emmanuel. Pas de souci. Donc, voici, pour revenir à la situation actuelle, mais que tout le monde connaît certainement aujourd'hui, c'est celle du BTB3, qui, après avoir envahi le Pénélux, se propage dans les pays aux alentours, notamment en France, avec une descente assez rapide, qui rappelle celle du BTB8 en 2007, donc de ce BTB3 vers le sud de la France. On a la nouvelle souche de BTB8 qui est virulente et qui sévit, qui se propage maintenant près dans toute la France, ou en tout cas dans la première moitié sud de la France. Nous avons donc une souche de BTB4 qui sévit en Corse, en plus de la nouvelle souche de BTB8 qui aussi induit beaucoup de cliniques chez les ovins corse. Et enfin, nous avons le HDB8 qui, pareil, s'est réveillé un peu plus tardivement que l'AFCO sur la partie continentale, mais qui crée quelques nouveaux foyers avec des suspicions cliniques positives. Et donc, a priori, le virus se propage à partir des territoires qui avaient été infectés en 2023. Et donc, on voit une progression sur des nouveaux territoires, aux bordures de là où il s'était arrêté l'épisode 6 en 2023. Alors, donc pour en revenir à quelques généralités qui nous semblaient importantes à connaître sur ces virus. Donc, le virus de la fièvre catarouine, de la gloutongue, comprend 36 sérotypes, mais seuls les sérotypes 1 à 24 sont réputés pour induire de la clinique et ce sont les seuls qui sont réglementés. Le virus de l'HDV comprend 7 sérotypes. Donc, le virus de l'HDV en France, c'est le sérotype 8. En France, donc, nous avons aussi deux sérotypes 8 du virus de la gloutongue, une souche enzootique et une souche virulente que vous connaissez. Donc, on a trois virus de sérotypes 8 en France. C'est assez étonnant. Voilà, c'est comme ça. Les autres qui sont susceptibles à ces virus, donc pour le virus de la gloutongue, ce sont les ovins. Mais on voit aussi que la clinique peut avoir des signes cliniques induites par certaines de ces souches sur les bovins. Pour le HDV, donc, l'autre principal, le plus susceptible, sont les cervidés. Mais on constate aussi que ce sérotype 8 que l'on en France est capable d'induire de la clinique assez importante avec un petit peu de mortalité sur les bovins. Vous connaissez, j'imagine mieux que moi, les signes cliniques qui sont énumérés ici, induites lors de la maladie qui s'est provoquée par ces virus. Et on voulait juste dire que ces signes cliniques ne sont pas caractéristiques. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'une confirmation par analyse. Et pendant que ces virus sévissent, on constate aussi qu'il y a des troupeaux qui sont atteints de signes cliniques similaires, mais pourtant les tests restent négatifs ou pour la MHE ou pour la FCO, parce qu'effectivement, ces signes cliniques ne sont pas caractéristiques de la maladie. Donc, il ne faut pas être étonné d'avoir actuellement des animaux avec des signes cliniques, ou certains de ces signes cliniques, mais qui sortent toujours négatifs lors de la réalisation des tests. La transmission, alors je pense que Claire vous en dira beaucoup plus que moi, mais pour rappeler que la transmission de ces maladies sont faites par des culicoïdes, ce sont des petits moucherons hématophages qui ne piquent pas, ce ne sont pas des insectes piqueurs, ce sont des insectes qui lacèrent la surface de la peau pour avoir une petite boute de sang, qu'elles vont pomper, soucer. Et la transmission de ce virus n'est pas mécanique, c'est-à-dire que le vecteur a besoin d'amplifier le virus et de le sécréter, de l'amplifier au niveau de ses glandes salivaires, pour ensuite l'injecter et que la maladie se propage à un nouvel animal, il faut qu'il y ait ces quelques jours ou semaines d'amplification dans le vecteur. Par contre, un animal hôte atteint est virémique en quelques jours et donc peut transmettre la maladie par le biais de culicoïdes quelques jours après son infection. La propagation du virus a généralement lieu en même temps que l'activité vectorienne et donc cette propagation du virus, de l'AFC ou de l'AMHE, s'effectue plutôt généralement de juin à décembre, avec des variations qui peuvent être constatées suivant les séreotypes, suivant les vecteurs, les espèces de vecteurs, etc. Mais encore une fois, Claire vous en dira beaucoup plus à ce sujet. Les orbi-virus que vous voyez ici, la structure des virus, de ces deux virus, qui sont donc des virus non enveloppés, un génome segmenté de double brin d'ARN. Ces double brin d'ARN sont très résistants à la dégradation. Donc, le sérotypage, le typage qui est effectué, est porté par le segment 2, un seul segment, le segment 2 du virus de la bouton, code pour une protéine de P2. Et donc, le fait que ce génome soit composé de 10 segments d'ARN double brin, rend effectivement possible de phénomènes de réassortiment, mais seulement entre les virus de la même espèce ou sous-espace. C'est-à-dire qu'un virus de la bouton ne peut réassortir qu'avec un virus de la bouton, un virus de l'EHDV qu'avec un virus de l'EHDV, et il n'est pas possible qu'il y ait des réassortants BTV-EHDV. Vous avez ici résumé… Il me reste encore beaucoup de diapos puisqu'on a atteint les 15 minutes. On a atteint les 15 minutes, il me reste 3-4 diapos. Je vais aller vite. Est-ce que tu peux les faire vite ? Merci. Oui. Les cinétiques de paramètres biologiques, donc vous voyez ici, en fait, on peut détecter par PCR les animaux infectés entre deux jours après infection jusqu'à 150-180 jours. On peut isoler le virus entre J3 et J4 après infection jusqu'à environ J30. Et les anticorps sont détectables par ELISA à partir de J6-J10. Et les anticorps neutralisants qu'on détecte par séronutralisation sont détectables à partir de 15 jours après infection. Vous avez ici les différents tests diagnostiques qui sont utilisés pour le diagnostic de ces virus. Juste pour vous dire qu'il existe des réseaux de laboratoires, une cinquantaine de laboratoires qui sont capables de réaliser le diagnostic PCR ou ELISA de ces maladies, alors que d'autres ne sont faits qu'uniquement au LNR, par exemple comme le séquençage qui permet de déterminer la génétique des souches et également les séronétralisations qui peuvent être effectuées qu'au LNR puisqu'il faut des équipements spéciaux. Voici donc les listes des kits que nous validons et qui est très chronophage d'ailleurs comme activité pour nous. C'est la validation de ces tests qui sont ensuite utilisés dans les laboratoires départementaux. Vous avez ici des liens qui vous permettent d'aller consulter parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites assez régulièrement. Les listes des kits qui sont disponibles pour réaliser le diagnostic. Je voulais préciser que tous ces kits détectent toutes les souches européennes du bassin méditerranéen et bien d'autres, que tous ces kits ont détecté toutes les nouvelles émergences, qu'il n'y a pas de croisement entre les PCR-MHE et les HDV, les résultats sont spécifiques. Et donc au LNR, on rend tous nos résultats maximum dans un délai de trois jours ouvrés après réception des échantillons. Quelques mots sur la vaccination. Vous savez donc qu'il y a deux vaccins disponibles pour la vaccination contre le sérotype 3. Alors, il faut quand même souligner que cette souches a émergé il y a un an et qu'il n'y avait aucun vaccin anti-sérotype 3 commercialisé. Donc les fabricants ont fait en moins d'un an des vaccins qui ne sont certes pas ceux qu'on a connus auparavant et qui ont réduit la virémie, mais ne la polisent pas. On est assez surpris car ces vaccins sont établis à partir de souches différentes de sérotype 3, mais ont la même spécificité. Donc on pense vraiment que le fait qu'il y ait simplement une réduction de la virémie n'est pas dû aux souches, mais à ce sérotype 3. Les vaccins 1, 2, 4 et 8 préviennent complètement la virémie contre les souches de sérotype 1, de 4 et 8. Et la probabilité de protection des animaux infectés de 4 et 8 vis-à-vis du 3 est très peu probable car ces souches sont génétiquement très distinctes. Et enfin, donc pour la MHE, vous savez qu'il y a un vaccin qui va être disponible très prochainement. Il semble que lui, il est pour les caractéristiques d'un vaccin efficace puisqu'il semble complètement prévenir la virémie. Et voilà, juste pour vous présenter les différents acteurs du LNRFCO, MHE, Pestekine. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont peu nombreux et je vais dire même complètement sous-dimensionnés pour répondre à toutes les attentes, les questionnements et les sollicitations dont nous sommes récepteurs depuis un an. Voilà, désolé de ne pas avoir été trop long. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, je vais commencer avec les questions. Si on n'a pas le temps de répondre à tous, c'est pas grave. On a encore des séries de questions après chaque présentation et on pourra finir à la fin. Si jamais vous devez partir, n'oubliez pas que c'est disponible en replay, donc vous aurez la réponse à vos questions au pire sur le replay. A-t-on une idée de la circulation du BTP8 souche d'origine avant l'émergence du nouveau variant? A-t-on une idée, pardon? De la circulation de l'ancienne souche de BTP8 avant l'apparition du nouveau variant, de la souche qui circule depuis 2015 en France, c'est ça de façon sans clinique ou a priori sans trop de clinique. Elle est présente puisque l'année dernière, on l'a trouvée encore présente dans différents départements français et on ne l'a trouvée nous que lors d'analyses génétiques faites sur des animaux qui partaient pour le analyser pour le mouvement et sa prévalence n'est pas très forte, mais comme il n'y a pas de recherche ni d'études vraiment réalisées pour déterminer sa présence, on peut simplement dire qu'elle est présente à bas bruit et qu'a priori elle n'induit pas de clinique, mais elle est potentiellement petite sur toute la France. Pour compléter, sur les PCR exports, elles étaient toutes sérotypées. En 2022, il y avait 3% des PCR exports. Alors, ce n'est pas représentatif, mais on en faisait entre 500 et 600 000 par an, donc 3%. Et en juillet 2023, on annonçait 0,5% pour 2022. Donc, elle est présente, comme dit Emmanuel, mais elle circulait, semble-t-il, très peu. Et avec des impacts cliniques complètement négligeables, il y avait moins de 30 cas qui étaient recensés au niveau national par an. Vous savez que c'est sous-estimé, mais c'est complètement négligeable d'un point de vue épidémiologique. On a une question. Est-ce que le vaccin contre le BTV3 est efficace sur la souche de Sardinie ? Je pense qu'elle sera aussi efficace contre la souche de Sardinie qu'elle est contre la souche hollandaise. Alors, par contre, dans ce que l'ont publié des Italiens, la souche de Sardinie est peu virulente. Elle serait, d'après leur description, moins virulente, par exemple, que la BTV8 qui sévit actuellement en France. Il décrit très peu de signes cliniques sur bovins et quelques signes cliniques sur bovins. Donc, a priori, une présence, mais avec peu de cliniques associées. Alors, une question, donc là, il y a eu un échange de réponses, mais je pense que la question sous la centre, c'est est-ce qu'on peut avoir des co-infections BTV3, BTV8 ? Oui, on peut avoir toutes co-infections. Dans des pays, on a fait des études dans des pays où il y a 14 ou 15 sérotypes qui circulent dans des îles, telles que par exemple la Martinique, la Guadoupe, etc. Et on peut trouver 3, 4, 5 sérotypes chez un animal sans souci. Et je compléterai, je compléterai juste que nous aussi, on a des évidences de co-infections chez les culicoïdes FCO, MHE. Quand on fait des recherches sur culicoïdes, on peut avoir des co-infections. Et chez les animaux aussi. Voilà. MHE et plusieurs sérotypes de FCO. Voilà. Alors, est-ce que les caprins sont sensibles à FCO ? Donc, Emmanuel a répondu dans le chat. Est-ce que la vaccination est recommandée chez les caprins ? A priori, je crois que contre les autres sérotypes 8, il y a peu de cas cliniques de remontée sur les caprins. Mais la Blouton peut induire des signes cliniques sur les caprins. BTV3, les Hollandais ont décrit 4000, je crois, animaux morts, sans doute suite à leur infection par le BTV3. Donc, bien moins que ce qu'ils ont observé sur les ovins et les provins. Mais oui, s'il y avait assez de doses, je dirais, pour tout le monde, ce serait bien de vacciner peut-être contre le 3 au moins, puisque celui-ci est vraiment très virulent. Si c'était possible, après, est-ce que les doses seront là pour ces espèces ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas d'ATU. Enfin, il n'y a pas eu d'essais cliniques de réaliser accès d'accès d'accès sur caprins. Est-ce qu'une contamination est possible via les aiguilles ? En tout cas, si elle est possible, elle est très, 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 très peu documentée et sans doute marginale. Mais oui, oui, on peut penser que peut-être qu'une aiguille de vétérinaire qui pique un animal infecté et qui va juste après repiquer un autre animal, sain, peut être infecté par le virus de la FCO, oui. Oui, il y a d'autres risques. Il n'y a pas que la FCO, ce qui, initialement, c'était un point, mais il y a d'autres risques, baisse noïtiose et d'autres choses, pour ça qu'on recommande de changer les aiguilles. Et alors, je vais en prendre une dernière. Les autres, ne vous inquiétez pas, on les garde, on les fera au fur et à mesure aussi, ou au pire à la fin. Durée de l'immunité mise en place après une infection ? Quasi éternelle. Non, je ne sais pas, mais plusieurs années. Suite à une infection, franchement, c'est toujours pareil, on manque d'études, etc. Parce que, mais on peut vraiment penser que l'immunité, lors d'une infection par un virus contre un sérotype, est acquise pour plusieurs années et sans doute pour la vie de l'animal, sachant que ceux-ci ont une demi-vie de 5-6 ans, 7 ans en moyenne, peut-être. Alors, une dernière, parce que j'avoue, je pense que, je ne sais pas, il y a point de cassure et les conséquences d'un réassortiment FCO-8-3. Le FCO, alors le BTV3, je crois que c'est une des souches les plus virulentes qu'on ait vu sur toutes les émergences en Europe, de loin vraiment la plus virulente. Peut-être, on se disait qu'un réassortiment pourrait sans doute plutôt l'atténuer. Donc, on voit mal comment on pourrait le rendre plus virulent. Enfin, en tout cas, un réassortiment, ce n'est pas forcément pour aller vers de la virulence. Ça peut être dans les deux sens. C'est peu observé quand même en général dans nos pays où il y a très, très peu de virus qui circulent, de sérotypes qui circulent jusqu'à présent. Il y a peu de virus qui circulent en même temps. Mais ce n'est pas forcément un drame ou quelque chose qui va amplifier la virulence s'il y a réassortiment. Alors, on va devoir arrêter les questions puisqu'on a déjà un peu de retard. Donc, on va passer à Claire pour la partie clicoïde. On garde toutes vos questions dans le chat. On y répondra probablement à la fin. Ou au pire, on pourra peut-être aussi faire une foire aux questions. Alors, merci Charlotte. Merci Manuel. Je vais basculer en mode de présentation. Vous me dites comme toujours si c'est OK pour vous. Voilà, je le bascule. Est-ce que vous voyez tout comme il faut ? Alors là, on voit ton mode présentateur si tu peux le basculer. Ouais, attends, je vais le basculer. Voilà, là c'est bon. Oui, c'est parfait. OK, super. Bien, merci. Merci à vous pour l'invitation et la confiance renouvelée. Donc, on va parler du volet entomologique en se concentrant sur des aspects de biologie, de dynamique, des clicoïdes et les aspects gestion. Le diaporama, je le mettrai à votre disposition. Et je vous remercie pour les questions qui ont été posées en amont, qui m'ont permis de rajouter des diapositives. Alors du coup, ça fait quelque chose d'un peu plus long. Mais peut-être que je ne passerai pas sur toutes les diapos et que je les garderai certaines pour revenir sur certaines questions. Voilà, je vous ai mis des belles photos de clicoïdes ici, qu'on va revoir après. C'était pour bien appuyer sur le fait que malgré ce que vous pouvez voir dans la presse, ce ne sont pas des mouches, ce ne sont pas des moustiques, ce sont bien des mouches ronds, qui sont de toute petite taille, entre 1 et à 3 cm. Vous avez une photo là qui vous montre le rapport de taille entre un culex pipiens, donc c'est le moustique domestique, et puis un culicoïde. Donc c'est vraiment tout petit, vous aurez du mal à les voir en vol. Vous pouvez les voir éventuellement sur les flancs des animaux, sur les parties glabres. Et ce sont des mouchepons qui n'ont pas d'appareil piqueur long, c'est-à-dire la fameuse trompe du moustique, ce que vous voyez là. Ils ont des pièces buccales qui dilacèrent la peau, et qui vont créer un lac de résidus cellulaires, tissulaires, avec du sang, et ils vont se nourrir là-dessus. Ça ne fait pas de boutons, ça fait des petits confettis roses, c'est ce que vous verrez éventuellement sur le mufle, sur la tête de l'animal, ou sur les parties sans poils. Donc on a une très grande diversité d'espèces en Europe du Nord et sur la zone méditerranéenne. On n'a pas d'espèces invasives, on n'est pas dans le cas du moustique-tigre. Ce sont des espèces qui sont autochtones, avec une grosse diversité, et pour nous qui travaillons sur ces espèces, des difficultés d'identification. Aujourd'hui, l'hypothèse que l'on a, et je vais vous représenter quelque chose, c'est que pendant longtemps, on a pensé qu'on avait des espèces qui étaient vectrices et d'autres qui ne l'étaient pas. Un peu sur le modèle des moustiques du genre Aedes et des virus qui peuvent transmettre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si les conditions environnementales sont favorables, qu'on a du virus et qu'on a des autres, on va avoir une transmission, quelles que soient les espèces de kiliquides qui sont présentes. Je vous montre juste l'exemple de l'émergence de pestéquines en Thaïlande et en Malaisie en 2020. Je pense qu'on n'aurait pas mis un gros billet sur l'hypothèse d'une transmission suite à l'introduction d'hôtes virémiques. Et ça, c'est fait. Donc, un virus africain avec des espèces orientales de kiliquides. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir en tête que si on a du kiliquide et des conditions favorables, on va avoir une transmission. Alors, encore des belles photos de kiliquides. Voilà, je vous les mets. Elles sont disponibles dans le diaporama. Alors, la transmission. Alors, je vous parle de FCO, c'est très schématique, mais ça pourrait être la MHE. Je pense que c'est à peu près le même mécanisme. On va partir d'un animal qui va être virémique et pour lequel une femelle, puisque ce sont bien les femelles kiliquides qui piquent, les mâles se nourrissent sur des jus sucrés qui sont présents dans la nature. Donc, à la faveur de cette piqûre, on va avoir ingestion d'un bol de sang dans lequel on va avoir du virus, des particules virales. On a deux scénarios où le virus ne passe pas la barrière intestinale et à ce moment-là, la Q-liquide, s'il faut insister sur le fait que ce soit une femelle, va éliminer le virus et donc ne sera plus infectante. Ou alors, le virus va passer, donc c'est le deuxième scénario, la barrière intestinale et on va avoir multiplication et dissémination du virus dans l'ensemble de l'individu. Ici, on va avoir à nouveau une deuxième barrière qui est la barrière salivaire. On pense pour les Q-liquides que cette barrière est très perméable et que si finalement le virus a réussi à se multiplier, à se dissimuler au-delà de la barrière intestinale, alors ici, on va avoir une perméabilité très forte et une atteinte des glandes salivaires indépendantes de l'espèce qu'on va avoir. Et donc, une fois que les glandes salivaires vont être atteintes par le virus, la nouvelle piqûre pourra être infectante et on recommence le cycle. Un moucheron, une moucheronne infectée, si je peux dire. Donc, un moucheron est infecté tout le reste de sa vie et donc on va avoir un temps ici, comme on appelle de façon un peu barbare la période d'incubation à cet insecte qui va être variable en fonction de la température et probablement des sérotypes et des espèces. Mais là, pour l'instant, on n'a pas d'évidence scientifique. Le cycle de vie d'un Q-liquide, il est assez classique pour la famille des ceratopogonidées, auxquelles appartiennent ce genre. Vous connaissez certainement très bien le cycle de vie des moustiques. Il est comparable à l'exception de la partie immature, donc des œufs jusqu'aux nymphes, qui ne se réalisent pas en milieu aquatique, mais dans des zones humides riches en matière organique d'origine animale ou végétale. Donc les œufs, les quatre stades larvaires et les nymphes vont se trouver dans ce que l'on appelle des zones, enfin dans tout ce qu'on peut décrire comme des zones surpâturées avec de l'urine et des fécesses, de l'herbe qui va être écrasée, les fumières, les zones de... J'ai des photos après. Les zones de stockage des guilletiers, etc. Donc ça, c'est le schéma. Donc une phase immature dans ces habitats que je vous ai décrits, on va avoir à l'émergence un mâle et une femelle qui vont s'accoupler. Le mâle a certainement une durée de vie très courte après l'accouplement. Et la femelle, donc, qui est ailée et qui va, pour maturer ses œufs, prendre un repas de sang. C'est-à-dire que les protéines du sang vont lui servir à maturer ses œufs et ensuite on va avoir la ponte. Et la femelle, donc, va être ensuite dans un cycle où à chaque fois qu'elle va vouloir pondre, elle va chercher un repas de sang. Ici, vous avez un schéma. Ici, vous avez des photos qui vous permettent de mettre des images sur les différents stades. Voilà les images et des photos de ce que peuvent être les stades, pardon, les gites dans lesquels on va trouver les immatures, les stades immatures. Donc, je vous l'ai décrivé, ça peut être dans toutes ces zones de surpâturage dans les prairies, dans les prés. Ça peut être aussi les fécesses, ça peut être les bouses de bovins, les bords de mare. Donc, ce n'est pas la mare elle-même, ce n'est pas les flaques, éventuellement, qui peuvent être permanentes. C'est bien les bords, les bords qui vont être, eux, riches en matière organique et en humidité. Ça peut être, évidemment, tout ce qui est zone. Là, c'est à nouveau, c'est une zone de passage surpâturée, les zones de gestion des litières et des filets. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué en termes de gestion environnementale ou de gestion mécanique, parce qu'on va les trouver relativement partout quand on connaît les élevages dans nos régions. Les culicoïdes sont crépusculaires. Donc, on va avoir une activité qui est du tomber du soleil jusqu'au lever du soleil, avec des comportements qui vont être variables en fonction des espèces, mais plutôt des captures extérieures à la bonne saison et qui peuvent se tourner ensuite vers l'intérieur. Donc, des niveaux d'exo-angéophagie qui peuvent être variables. Ça, c'est en lien avec les espèces et la saison. Et les zones d'attaque que l'on décrit plutôt comme sur les parties sans poils, donc les mamelles, les naseaux, les contours des yeux, certainement parce que c'est plus facile pour l'animal de piquer. La survie, elle est très difficile à évaluer. À la bonne période, elle est certainement, pour les femelles, entre 15 et 21 jours. La caractéristique très importante des culicoïdes, c'est qu'ils sont capables de se disperser passivement par les vents. Donc, plusieurs centaines de kilomètres au-dessus des masses d'eau, on l'a décrit, on sait le modéliser. Et on a des dispersions actives par le vol sur des distances qui peuvent être à la temps limité, mais qui restent importantes, 2 à 3 kilomètres par jour. Et les études de génétique des populations nous montrent que, par exemple, les populations espagnoles et danoises sont identiques. Donc, on a suffisamment de dispersions et de flux de gènes pour appuyer ces éléments. Alors, la saisonnalité et la dynamique des populations, je vais rester sur la France uniquement. Donc, on l'a décrit avec une saisonnalité qui est plutôt marquée. Alors, marquée parce qu'on a un hiver, où les culicoïdes sont sous forme immature. On va voir quand même qu'il y a des exceptions. Et on a un, un, deux pics d'abondance par an. Donc, ça, je vous le décris ici avec les données que l'on a récoltées entre 2009 et 2012 dans le cadre du réseau de surveillance des populations de culicoïdes qui était donc mené par la DGL avec un mandat pour le CIRAD. Donc, 160 pièges sur l'ensemble de la France. Donc, vous avez ici les points. Et donc, un suivi pendant 4 ans qui nous a permis de décrire la saisonnalité et la dynamique. Donc, là, vous avez une représentation du nombre de femelles par piège et pas nuit pour l'ensemble des 160 pièges en fonction des, pour les 4 années qui ont été suivies. Donc, 2009, 2010, 2011, 2012. Donc, vous voyez que les mois d'hiver sont relativement peu. On a une dynamique moyenne qui est très basse, même si on peut avoir quand même, on va le voir des endroits où on peut avoir des culicoïdes. Et puis, le mois de décembre aussi pareil. Donc, dans le détail, en France, on va avoir des communautés d'espèces qui sont différentes. Mais en fait, on a... Donc, si vous regardez ici les différentes régions que l'on peut voir, peu importe le nom des espèces, mais vous voyez qu'on a des histogrammes qui sont différents entre ce qu'on voit en Bretagne et ce qu'on voit en région méditerranéenne. Donc, en fait, nous, on classifie la France en deux zones. Une zone qui est plutôt la Méditerranée. On va avoir des espèces qui vont être adaptées au sol sec et salin que l'on peut avoir. Et avec des espèces qui sont adaptées à ces milieux. Et puis, tout le reste, où on va avoir d'autres types de communautés. Et notamment, il y a un 4 heures d'espèces que l'on retrouve très fréquemment et en abondance. Voilà. Et donc, en fait, cette diversité est variable, mais elle reflète les différences environnementales et localement les pratiques d'élevage. Toutes ces espèces peuvent... Enfin, toutes ces espèces. On a quand même un listing d'espèces maintenant qui prouve qu'elles peuvent être impliquées dans la transmission. Ça, c'est donné uniquement pour l'année 2010, si je ne me trompe pas, et qui vous montre, en fait, ici, une illustration de la dynamique qu'on peut avoir à l'échelle de la France. Donc, avec une dynamique qui... Donc là, vous avez le temps, donc de janvier à décembre. Et on voit, en fait, qu'on a globalement une dynamique en deux temps. Un premier pied qu'au moment du printemps et un deuxième qui est plus important au moment de l'été et avec une diminution dès que l'automne approche. Donc là aussi, cette dynamique à l'échelle du territoire, elle dépend des facteurs environnementaux et météorologiques, surtout. Et quand on regarde ensuite par région, donc on retrouve les mêmes régions que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la diversité, on peut voir, en fait, des différences qui reflètent, en fait, ce qui se passe au niveau météo dans chaque région. Donc, par exemple, si je regarde ici le Grand Est, on va avoir un climat qui peut être plus croix au moment du printemps. Et donc, on va avoir ce premier pic de printemps qui est très petit, voire même absent. Par contre, le pic d'été, on l'observe. On voit ici exactement la même chose, ici, sur cette autre région dans l'Est. Alors que sur le bassin plutôt atlantique, alors je pourrais prendre, par exemple, laquelle, où ici, là, sur la Provence, sur Paca, en fait, on va avoir le pic de printemps, comme on voit bien, et le second pic. Voilà. Donc là, je vous ai mis des diapos plus précises sur les différentes régions. Je vais passer dessus. Si ça vous intéresse, on peut revenir, mais c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces données de dynamique et de rentrée et sortie en période d'activité des populations. Vous avez peut-être déjà vu ces cartes, qui sont ici sur les données observées. Ce n'est pas de la modélisation, c'est une donnée observée, ce qui représente, en fait, le début, la fin, et donc la durée de l'inactivité vectorielle. Je redis ce que je viens de dire. J'ai été vite. Qui représente, en fait, sur cette carte ici, qui est la plus à gauche, la semaine de rentrée en activité vectorielle. La fin, ici, pour la carte du milieu, et ici, donc, la différence entre les deux, c'est-à-dire que ça représente la durée d'inactivité des populations de culicoïdes. Et le critère qu'on utilise, c'est le critère réglementaire, qui est cinq femelles par toute espèce confondue par nuit de capture sur deux semaines consécutives. Ce qui nous permet donc, ici, à l'échelle de la France et par département, de savoir, en moyenne, quelle est la durée d'inactivité. Et on voit qu'elle est très courte, donc, de deux semaines en moyenne pour la Bretagne et le sud-ouest de la France. Et qu'on a un gradient, donc, d'augmentation dès qu'on va vers l'est et le nord-est, où on peut aller jusqu'à 22 semaines d'inactivité. Alors, ces cartes, aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles veulent dire au vu de l'augmentation des températures, sachant qu'elles sont basées sur les données de 2009-2012. J'avance. Se pose souvent la question du relief et comment l'altitude peut affecter les communautés et le risque de transmission. Donc, rapidement, nos collègues en Suisse, eux, sont confrontés, donc, à cette question de l'altitude et ils l'ont montré à travers différentes études qu'on avait des... Ouais, il me reste ? Deux minutes. Deux minutes, oui. Ouais, pardon. Donc, on a des culicoïdes jusqu'à au moins 2000 mètres et on a des foyers et donc de la transmission jusqu'à au moins ces hauteurs. Donc, on n'a pas un effet protecteur de l'altitude et on a des études en laboratoire qui nous montrent que jusqu'à 12 degrés, on pourrait avoir de la transmission. On va revenir. S'il y a des questions là-dessus, on peut revenir. Donc, a priori, pas un effet protecteur de l'altitude. Alors, je voudrais profiter des deux dernières minutes pour parler de la gestion et de la lutte anti-vectorielle parce qu'il y avait pas mal de questions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a peu d'études sur les différentes mesures possibles qui confirment l'impact en termes de diminution des populations adultes et de diminution du risque de transmission de virus. Et que donc, on base les recommandations sur, en fait, une connaissance de la biologie, de l'écologie des culicoïdes qui est parfois parcellaire et sur l'hypothèse qu'on a des mesures qui peuvent impacter l'abondance des populations et donc le risque de transmission. Ça, c'est quand même des messages importants. Je ne vais pas développer, mais toutes les mesures de lutte environnementale ou mécanique auxquelles on peut penser et qui ont été testées ne montrent pas d'effet sur la réduction de l'abondance et encore moins sur le risque de transmission. Donc, je ne vais pas le développer plus. Et je voudrais développer les études qu'on a sur la désinsectisation individuelle. Donc, juste pour vous dire que pour tester un produit ou une molécule, on a quand même un process qui est inspiré de ce qu'on fait chez les moustiques, donc avec différentes étapes. D'abord, on teste la molécule, ensuite on teste la formulation et ensuite on va sur le terrain pour tester l'effet sur la diminution de la transmission parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Donc, aujourd'hui, on a des insecticides qui sont autorisés en médecine vétérinaire. Il n'y en a aucun qui n'ont une autorisation de mise sur le marché spécifique pour les culicoïdes. Ils sont classés en deux grandes familles, les pyrétrinoïdes et les organophosphorés. Et c'est ceux-là, nous, qu'on a testés au laboratoire dans le cadre d'études qui sont compliquées à mettre en place et pour lesquelles, parfois, les résultats que l'on a ne nous permettent pas forcément d'avoir des conclusions très fortes. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que les culicoïdes sont sensibles aux insecticides des deux familles dont je vous ai parlé et notamment des pyrétrinoïdes. On peut avoir des sensibilités qui sont différentes en fonction des espèces et des populations mais globalement, ça marche et on n'a pas de signal de résistance à l'heure actuelle. Quand on teste les formulations, je vous ai mis là des résultats qui ne sont pas publiés parce que justement, les conclusions ne sont pas assez fortes pour pouvoir passer les tests statistiques, on montre qu'on peut avoir un effet relativement faible quand même des formulations qu'on a utilisées sur la mortalité, sur l'effet antégorgement et notamment sur la rémanence de ces formulations. donc on voit que là, vous avez pour les différentes formulations, les différents produits, au jour 5, après application, vous voyez qu'on tombe en dessous des 50% de mortalité et que la persistance est relativement faible. Et l'étude que je voudrais vous montrer, c'est celle-là qui a été réalisée sur ovins. Là, cette fois-ci, on est sur des animaux de production, donc sur des moutons, on est en situation d'élevage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on applique du butox, c'est ça qu'on a testé et on regarde l'effet en en mettre des Q-liquides au contact sur la ligne médiane des ovins. Donc ce qu'on montre, en fait, c'est qu'au jour 1, ce n'est pas là qu'on a le maximum de mortalité. Il apparaît au jour 4 et que ce maximum de mortalité, il reste en dessous de 40%. Et qu'on a un effet protecteur qui disparaît après 10 jours. Et en fait, on a un gros problème de diffusion de la formulation sur l'animal et de sa persistance. On pourra revenir. Et juste pour vous dire que les études qui étudient l'impact des insecticides sur la diminution de la transmission n'ont jamais été réalisées en Europe. Qu'on a des études en Australie et aux États-Unis qui ont un certain temps maintenant, mais qui montrent qu'on n'a pas d'effet statistique sur une diminution de la transmission du virus FCO quand on applique des insecticides. Voilà. J'ai été vite sur la dernière partie. On peut y revenir. Donc, le message, c'est quand même que la désinsectisation peut avoir une utilité ponctuelle, notamment au niveau individuel, mais qu'on a encore besoin d'évidence pour montrer l'effet sur la mortalité des populations adultes et sur la réduction de la transmission. Et qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait un traitement continu et régulier et qu'on ne peut pas considérer ça comme un moyen de lutte collectif. Voilà. Je vous remercie et désolée pour avoir dépassé. Merci beaucoup, Claire. Alors, on va prendre quelques questions. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Je vous préviens, on va prendre des questions sur les cunicoïdes. Il y a beaucoup de questions sur la vaccination. On y reviendra après avec les deux prochains intervenants. Est-ce qu'une femelle infectée transmet le virus à sa descendance et est-ce que les cunicoïdes entrent dans les bâtiments ? Alors, à ce jour, on n'a pas de preuve de transmission verticale entre une femelle et sa ponte. C'est un premier point. Oui, les cunicoïdes rentrent dans les bâtiments d'élevage. Ils rentrent, ils sortent, ils se baladent. Ils se dispersent et en fait, les femelles vont chercher des lieux de ponte et vont chercher des hôtes pour se gorger. J'utilise les mêmes les mêmes comment dire que j'ai le mot en anglais mais les mêmes attractants que chez les moustiques par exemple, c'est-à-dire le CO2, la chaleur et les odeurs corporelles. Mais Claire, on peut quand même penser, c'est ce que semble-t-il les Néerlandais disaient il y a quelques jours qu'ils rentrent dans les bâtiments mais il y en a semble-t-il moins quand même dans les bâtiments qu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'on recommande de rentrer les animaux. Oui, alors, oui, tu peux te dire ça. Nous, on a aussi montré que quand même à la faveur de la saison qui se, de la saison automnale qui s'installe, on va avoir un comportement qui est de suivre les animaux et de les trouver plus abondants à l'intérieur que l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher la chaleur et la protection à l'intérieur des bâtiments. Et puis, un bâtiment, quand il n'a que trois murs, ce n'est pas un bâtiment protecteur. On est d'accord, ça dépend de ce qu'on entend par bâtiment. C'est ça. Et la question du bâtiment vector-proof, c'est un idéal. Ça n'a jamais été... On ne peut pas en élevage, en production, on ne peut pas avoir de bâtiment vector-proof. Alors, à partir de quelles températures les vecteurs sont-ils moins actifs ? C'est une bonne question. Certainement qu'on est autour de 10-12 degrés. C'est ce qui revient un peu dans la littérature. Ceci étant, juste pour moduler, c'est que 10-12 degrés, quand même on est au cœur de l'hiver, sur une bergerie ou sur une étape, on peut avoir des températures à l'intérieur qui sont bien au-dessus de ça et qui peuvent permettre de maintenir des populations. Donc, c'est... Il faut le... Je ne sais pas parce qu'il fait 12 degrés en moyenne que Météo France est à 12 degrés ou en dessous et qu'on ne peut pas avoir de population active. Quelle est l'activité des larves et c'est classique sur les larves de clinicoïdes ? Alors, la question de la lutte chimique ou biologique pour les immatures, elle est difficilement appliquée pour les clinicoïdes. Alors, il y a des études aux États-Unis où ils ont des... pour des raisons de nuisance dans certains endroits où on a des marécages et où on a des activités touristiques ou des activités sportives. les Américains ont testé il y a des années des larvicides. Les larves sont sensibles à ces molécules insecticides. Par contre, on a un très faible effet sur les abondances des populations ensuite qui émergent. Sachant la diversité, le nombre et aussi nos incertitudes quant aux stades immatures et on ne peut pas envisager de lutte environnementale, enfin de lutte chimique contre les immatures. Il faudrait mettre des insecticides partout, tout le temps et là, on est dans des considérations socio-environnementales fortes et ce n'est pas envisageable. Voilà. Donc, encore une fois, on n'est pas comme pour les moustiques dans des sites qui sont très caractérisés, c'est-à-dire des milieux aquatiques qui sont les coupelles d'eau pour les moustiques tigres ou des... comme pour les moustiques de marécage où on peut aller traiter les marées, les petites mars, etc. Donc, ouais. À quelle distance peuvent se déplacer des cuillicoïdes avec possibilité de transmission du virus ? Alors, les données les plus abouties qu'on ait, c'est 2 km sur 24 heures. C'est une étude que les Anglais ont faite. Sachant que, voilà, comme je l'ai dit, on peut avoir une dispersion par les vents qui peut être assez efficace. Donc, très certainement qu'on peut avoir une dispersion plus importante de femelles infectées. Quel est l'effet du pire être naturel ? Beaucoup d'éleveurs les utilisent. Je pense que ça peut avoir un effet répulsif. Mais quand je vois sur des insecticides le taux de mortalité qui n'est déjà pas à 90 %, je pense que ça doit avoir un effet répulsif. Voilà. Mais ce n'est pas forcément ce que je recommanderais. Y a-t-il des répulsifs efficaces en les appliquant toutes les douze heures, par exemple, naturelles ou non ? S'il y en a, je n'ai pas cette info. Il y a encore pas mal de questions. Il faut imaginer qu'on est vraiment très abondant. Quand on a des culicoïdes, on est très abondant. Il y a une question qui revient souvent, c'est puisque nous, on les piège dans le cadre de l'activité de recherche, pourquoi on n'utilise pas les pièges pour contrôler ? La réponse, c'est parce qu'en fait, ces pièges, certes, ils capturent, mais ils capturent qu'une part très infime de la population active. Et donc, il faudrait en fait cribler les zones d'élevage de pièges pour éventuellement avoir un impact sur les populations adultes. Donc, le piège qu'on utilise, nous, dans le cadre de nos activités de recherche, n'est pas un outil de contrôle. Et c'est bien parce qu'on est sur des populations très abondantes. Il y a-t-il une meilleure efficacité pour la cypermétrine par rapport à la deltamétrine en O20 ? Non, je ne crois pas. C'est bien la deltamétrine qui a, il faudrait que je revienne, on va les donner, mais c'est bien, je crois que c'est la deltamétrine qui a les meilleurs résultats. Un excipient huileux n'est-il pas préférable d'eltanil vs. butox ? J'imagine que ça, c'est pour répondre à la question de la diffusion du produit sur l'animal. Je ne sais pas. Il y a encore des résistances observées contre les insecticides d'utiliser chez les culicoïdes en interrogation. Quel niveau de résistance qu'est-ce que les molécules des données ? Non, alors voilà, les études que l'on a aujourd'hui, on a quand même testé un certain nombre nous de populations, on n'a pas de signal de résistance. Les populations qu'on a testées dans les différents pays montrent que les populations restent sensibles et on n'a pas de signal de résistance. C'est plutôt une bonne nouvelle et quels que soient les produits qu'on utilise. quelles que soient les molécules qu'on utilise. Parfait. Merci beaucoup. Comme je disais, on note toutes les questions, on les mettra dans une forte question parce que je pense que même à la fin de la réunion, on n'aura pas le temps de tout traiter. En tout cas, merci parce qu'on voit que ce webinaire vous intéresse et qu'il y a vraiment beaucoup de questions dans le chat. Merci à vous. On va donc passer un grand merci pour ta présence. On va donc passer à Emmanuel Garin. re-bonjour. Merci Charlotte. Tu me diras si on voit la présentation. Oui, ça fonctionne. Merci. Donc nous, on va parler de la situation sanitaire, on va plutôt parler des situations sanitaires et de la vaccination. Alors, pourquoi je parle des situations sanitaires ? Ça va compléter le propos d'Emmanuel Bréard du LNR de FCO de l'Anceste tout à l'heure. Alors, bon, petite introduction pour compléter le propos de Claire. L'activité vectorielle des culicoïdes n'est pas synonyme de circulation virale et collectivement, on considère qu'il n'y a pas de circulation virale, on va dire, grosso modo, entre début janvier et fin mai. Après, il peut y avoir peut-être des ajustements suivant les années, mais voilà. Et pour information, tous les cas qui avaient été déclarés entre, on va dire, début janvier et fin mai, donc cette année, c'était bien des cas, bien des cas observés au moment où on les a déclarés. Ce n'était pas des faux positifs, mais c'était des cas avec des infections plutôt anciennes. Donc là, au niveau européen, ça reprend ce qu'Emmanuel a indiqué tout à l'heure. Donc à gauche, vous avez la FCO3 qui est venue des Pays-Bas. Donc vous avez la Belgique, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ce n'est pas encore dans tous les landers, mais ça se déplace. Le Danemark, le Royaume-Uni a déclaré encore de nouveaux foyers et les cas français, sachant que les cas français ne recensent pas tous les cas actuellement présents puisque là, c'est la Veille Sanitaire internationale qui fait ça en se basant sur les données qui sont remontées à Bruxelles. Il n'y a pas d'obligation de remonter les cas systématiquement jour par jour ou semaine par semaine. À gauche, il est intéressant de noter les cas en Italie. Donc il y a la FCO3 en Sardenne, Emmanuel l'a évoqué. Pour rappel, ils ont encore du 4 et chez eux, contrairement à chez nous, exclusion faite de la Corse, désolé pour la Corse, mais à chez nous, sur le continent, le sérotype 4 ne circule pas. On pense même qu'on n'en a plus. Et par contre, intéressant de noter, avec nos excuses, c'est qu'ils ont la FCO3 type 8 dans le nord et dans le sud dont les premiers foyers ont été déclarés début août. Il s'agit bien de la... Enfin, on est en attente de confirmation, mais vu la clinique, etc., qu'il y a, l'hypothèse est forte que ce soit bien la souche présente en France. Et donc, on l'aura envoyée notamment via le mouvement de nos animaux. Pour illustrer, en Hollande, vous avez vu cette année entre la première semaine qui considérait du 8 au 14 juillet 2024 et la troisième semaine. Vous voyez que la carte se colorie et de façon très significative. Malheureusement, c'est des choses auxquelles nous, et quand je dis nous, c'est les gens qui s'occupent de la FCO, on n'est malheureusement pas surpris et c'est des choses qu'on observe et qu'on va observer aussi bien pour le 3 que pour le 8 et pour la MHE en France également. Donc, la FCO, c'est une situation complexe à appréhender. Pourquoi ? Puisqu'il faut prendre en compte la nomenclature biologique, la circulation virale, l'impact sanitaire et la réglementation. Donc, c'est une maladie fièvre cataralouine. Il y a 36 sérotypes qui ont été découverts dans le monde. Au sein de ces sérotypes, vous pouvez avoir des souches virales. Alors, grossièrement, je vais parler de sous-sérotypes, mais c'est les souches virales. Et les 24 premiers sont réglementés en Europe. Et une fois que vous faites ça, vous mixez avec la circulation virale, l'impact sanitaire et la réglementation. Donc, une zone réglementée, elle l'est par sérotype, elle n'est pas symétrique avec une circulation virale. Par exemple, l'entièreté de la France est réglementée pour le sérotype 4 à l'exclusion de la Corse. Il n'y a pas de circulation virale de 4 depuis de nombreuses années. La circulation virale n'est pas synonyme d'impact clinique, sachant que l'impact clinique se fait également par des différences d'impact clinique suivant la souche. On l'a vu avec le sérotype 8 et Emmanuel a donné des précisions sur le sérotype 3 entre la souche qui vient de la Hollande et la Sardaigne. La France continentale est ainsi réglementée en partie pour le FCO3. C'est la carte, on va y revenir tout à l'heure, qui évolue chaque semaine et elle est entièrement réglementée pour le FCO4 et 8. Du moment qu'elle est réglementée, excusez-moi, ça engendre des exigences pour les mouvements et les exports. Et la Corse, elle est réglementée pour le 4 et le 8 avec un petit pincement puisque la Corse n'avait plus de 8 depuis de très nombreuses années. Seul le 4 était présent et on avait réussi à démontrer tout ça au niveau européen courant 2022. donc on peut considérer que d'un point de vue sanitaire, il n'y a pas une FCO mais des FCO. Pourquoi il est important de dire ça ? Puisque pendant très longtemps et on continue à l'entendre un peu, on nous dit « Ah mais de toute façon, la FCO sérotype 8, elle est endémique en France, il y en a depuis 15 ans, donc ce n'est pas une surprise qu'elle se mette à impacter fortement les élevages. » Ça, d'un point de vue sanitaire, c'est faux puisque ce n'est pas la même souche et clairement, l'ancienne souche, donc celle de 2006, n'impacte pas cliniquement et la nouvelle souche impacte cliniquement. Donc qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion sanitaire et quels sont les conseils recommandés aussi bien par les scientifiques que par les gestionnaires que par les vétérinaires quand vous avez une maladie endémique ou enzootique en élevage qui n'a pas d'impact clinique, l'ancienne souche de sérotype 8, eh bien vous ne faites rien. Et donc c'est pour ça que de façon très large, il n'y avait pas de vaccination contre le sérotype 8 jusqu'à l'arrivée de la nouvelle souche France 2023 et donc c'est pour ça que les éleveurs ne vaccinaient pas parce qu'il n'y avait pas de raison sanitaire pour le faire. Donc quand on entend que c'est la même maladie, il n'y avait qu'à le faire, ce n'est pas le cas et je parle sous le contrôle du LNR jusqu'à ce que la souche observée dans l'Aveyron, détectée la première fois dans l'Aveyron l'année passée et après dans le Cantal, jusqu'à ce qu'elle soit génotypée, on ne s'attendait pas à ce que ce soit une nouvelle souche qui soit arrivée parce que c'est des phénomènes plutôt rares. Donc voilà, il faut remettre les choses de façon claire. Donc les situations sanitaires. Donc vous avez France, FCO8, France 2023. Alors tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais de Cantal 2023. Moi, j'étais bien resté sur la nomenclature France 2023, mais on va dire que c'est la même. Donc c'est une nouvelle souche découverte en août 2023. Excusez-moi, il y a une erreur ici. C'est bien août 2023. Il y a une faute de frappe dans le sud du massif central et un impact cliniquement la France continentale et la Corse et maintenant même l'Italie. Et la France 2006, il y a une absence d'impact clinique. Et quelle est la circulation virale sachant, comme je vous disais, pour 2022, elle était estimée extrêmement basse. La nouvelle souche de France, FCO3, qui vient de Hollande. Donc là, actuellement, vous avez à la fois une circulation virale et un impact clinique. Et on va rajouter une réglementation, la zone régulée. Vous avez l'ancienne souche qui est la FCO4, qui est la souche balkanique. Il n'y a pas d'impact clinique et en France, il y a une hypothèse très forte d'absence de circulation depuis, on va dire, 2019-2020. Et après, vous avez la souche FCO4, la souche baléaire, qui est actuellement présente en Corse et elle qui a une circulation virale et un impact clinique important. Et donc, quand on va parler de la suite, de la situation sanitaire, des éléments que je vais vous donner, ça concerne les parties en bleu, c'est-à-dire les virus et les sérotypes et souches qui ont un impact clinique actuellement en France. Donc, les données au 05-06. La carte a encore bougé le temps que je vous parlais, donc maintenant, le 90 ici est coloré. Donc, vous voyez qu'on a une situation qui est épidémiologique, elle est inédite tant au niveau du pays mais au niveau de l'Europe ou même peut-être au-delà des frontières européennes. Vous avez des co-circulations de deux sérotypes de FCO, les deux, je parle de circulation de sérotypes avec un impact clinique et d'un sérotype de MHE. Donc là, vous avez bien compris que ça s'est accéléré cette année par rapport à l'année passée puisque le virus s'était implanté à droite à gauche on va dire en fin de période d'activité vectorelle et de diffusion virale courant novembre voire décembre 2023 et maintenant, le cycle se reprend. Il faut savoir qu'en termes de situation sanitaire, le pire est à venir puisque la période maximale de diffusion c'est de début mi-août jusqu'à fin octobre. Après courant novembre, il y a aussi des diffusions voire courant décembre selon les années. Donc ça va continuer à se colorer puis après une fois que ça sera presque tout coloré ou tout coloré, on changera les couleurs parce que les fronts vont commencer à se croiser de plus en plus. On est dans l'expectative et on est inquiet pour savoir ce qu'il va se passer en termes de co-infection voire d'infection successives. C'est-à-dire si un cheptel prend une infection et quelques semaines en prend une deuxième, ça risque d'être très compliqué d'où l'intérêt de la vaccination, on va le voir par la suite. Donc ça, c'est le zonage à la date d'hier, donc c'est le zonage de la zone régulée ou réglementée, c'est pareil, l'Europe a changé, un peu changé les noms en termes de BTV3, donc foyer 3. pour rappel, que ce soit la FCO ou la MHE, quand vous avez des virus exotiques, vous faites un zonage de 150 km puisque ça prend en compte les diffusions de proche en proche et étalées dans le temps des culicoïdes, à savoir que dans les 50 premiers kilomètres, ça a été démontré scientifiquement, les infections, je parle d'infections sur un temps court, elles sont principalement dues aux culicoïdes qui mènent leur vie, qui peuvent se déplacer, par contre, les sauts de moutons que vous avez ici, 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 et ici, voire ici, ce n'est pas les culicoïdes qui se sont déplacés en deux semaines, c'est clairement des mouvements d'animaux dans la très grande majorité des cas. Nombre de foyers connus et recensés, alors ce n'est même pas connu, c'est estimé, j'aurais dû adapter le titre, c'est estimé en France, donc ce matin, l'information est très partielle, on sous-estime. Donc les estimations qui sont faites par GDS France, c'est qu'il y a plus de 4000 foyers cliniques de FCO8, on est à plus de 1000 foyers cliniques de FCO3, ça c'est des infos qu'on nous a remontées, on pense que c'est sous-estimé au moins d'un facteur 3, il peut y avoir quelques cas en Caprin, mais ça reste à objectiver dans certaines situations, puisque je vous rappelle, vous pouvez avoir des résultats d'analyse positive, les analyses positives, et être impacté par d'autres choses, mais il y a quand même des cas qui ont été recensés, et même les Hollandais en ont recensé. Jusqu'à ce jour, d'un point de vue épidémiologique, c'est-à-dire populationnel, notamment, c'est considéré comme négligeable. Alors bien sûr, pour les éleveurs concernés et des animaux malades et de la mortalité, ce n'est pas négligeable, mais dans l'ensemble, j'allais dire, épidémiologiquement parlant, j'insiste sur ce point, qu'il n'y a pas de sous-entendu, c'est le cas. Alors pourquoi c'est sous-estimé ? Puisqu'il y a beaucoup de foyers à suivre d'un coup, et en plus, il y a des difficultés avec les outils informatiques qui sont censés recenser ces cas. Les ovins et les bovins sont impactés cliniquement par la FCO3 et la FCO8, je parle bien de la nouvelle souche et il peut y avoir de la mortalité associée, on va y revenir dans le détail par la suite. Principalement, en nombre, en proportion et je pourrais même rajouter en intensité, voire violence des impacts, c'est plus les ovins adultes et les bovins adultes, ce qui est assez intéressant épidémiologiquement parlant puisque d'habitude, les maladies, elles touchent plutôt les jeunes, là c'est plutôt les adultes, mais il n'y a pas d'incompréhension non plus, les autres classes d'âge peuvent être touchées également et il y a un impact possible chez les Caprins, mais comme je vous disais, ça semble limité, voire très limité. Donc là, l'impact sanitaire, on va y revenir par la suite, donc ça, c'est des photos que vous connaissez qui sont dans les différents documents qu'on a fait. Là, pour chiffrer un peu plus, alors, c'est une étude, c'est l'étude d'impact qu'on avait menée en Aveyron 2023, notamment grâce au GDS local, sur l'impact de la maladie un mois après l'arrivée de la maladie dans un cheptel. Donc, j'insiste vraiment, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort pour être représentatif dans cette sous-catégorie d'élevage-là, on a pris des élevages de bovins et des élevages de moutons et un mois après la suspicion qui avait été confirmée par PSR, bien sûr, on en a tiré au sort et on est allé observer ce qui s'était passé chez eux. Donc, ça décrit la situation et l'impact clinique de la FCO dans des élevages à Véronay qui étaient infectés au bout d'un mois, un mois, un mois et demi. Donc, j'insiste parce que vous comprendrez qu'au bout d'un mois, la maladie a peu le temps de diffuser complètement dans l'élevage, donc c'est sous-estimé, c'est une limite de l'étude mais c'est su, c'est particulièrement pris en compte et d'ailleurs, donc ça veut dire que les chiffres et les valeurs qu'on avance, il faut le prendre comme des sous-estimations, donc c'est vraiment des bornes minimales et par ailleurs, vous pouvez avoir des effets retard, ça s'observe FCO, MMH, par la suite, donc des animaux qui étaient peu ou pas malades au début et qui ont pu l'être plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Donc là, vous voyez que, donc là, j'ai fait une extraction, c'est toutes des informations que vous avez détaillées sur le site de GDS France, c'est tout public et publié, donc là, en bleu, c'est la proportion d'élevage au vin et là, on a pris, et en orange, c'est les bovins et donc là, pour illustrer le graphe, vous prenez ici, donc vous avez un peu plus de 45% des élevages au vin dans lesquels la morbidité chez les adultes de plus de 12 mois était comprise entre 5 et 10. Je vais la reformuler différemment, vous aviez 5 à 10% du troupeau de brebis qui a montré morbidité, c'est les signes cliniques, animaux malades, morbides, qui ont montré des signes cliniques dans 45% des élevages. Ça veut dire que vous aviez à peu près un cheptel sur deux qui avait entre 5 et 10% de ces brebis atteintes. Si je fais le même exercice ici pour les bovins, vous avez un peu plus de 40% des élevages pour lesquels vous aviez entre 10 et 20% des vaches qui étaient malades, qui manifestaient cliniquement. Alors, vous pouvez être un peu malade, moyennement malade, beaucoup malade, voire très malade. Et dans certains cas, vous pouviez monter à peu près un peu moins de 10% des élevages au vin, vous aviez entre 40 et 50% du troupeau qui était atteint. Je répète, c'est déjà des valeurs qui sont conséquentes, importantes, impactantes. C'est sous-estimé par rapport à l'impact réel qu'il y a eu avec les caractères que je l'ai évoqué précédemment. De façon plus détaillée pour les bovins, puisqu'après les proportions, ça peut tout dire et rien dire. Et donc, vous aviez entre 1 et 30 bovins qui étaient malades par un trachéptel. Donc, ça commence à faire beaucoup. En média, vous en aviez 10%. Donc, vous aviez à peu près 6 animaux malades par élevage. Je fais une synthèse assez générale. Dans presque 60% des élevages, vous aviez plus de 10% des adultes atteints. Et dans presque 20% des élevages, 1 sur 5, vous avez plus de 20% des adultes atteints chez les vaches. Adults. Merci. Chez les ovins adultes, vous voyez que ça varie entre 1 et 80%. Là, c'était la mortalité. Donc, on prend le même graphe qu'avant. Donc, dans 50% des élevages bovins un mois après le début de l'infection, j'insiste toujours, vous n'aviez pas de mortalité. Dans 50%, vous aviez moins de 5% de mortalité. Chez les ovins, vous aviez entre 0,1 et 5% de mortalité. Dans 60% des cheptels, vous pouviez monter jusqu'à 40% de mortalité. Là, la variabilité des adultes, donc de 0 à 5% de mortalité, ça allait de 0 à 4 bovins morts et des 0 à 50 ovins morts. Il y a quand même eu des impacts avec présence d'animaux malades chez les vaches, de bovins de 6 à 24 mois, pareil chez les aniels. Et la mortalité dans cette clash d'âge, les 6 à 24 mois ou les 6 à 12 mois, était très limitée. Au bout d'un mois, j'insiste. Suivier de la mortalité. Charlotte, il va falloir que tu me donnes 5 minutes de plus. Dispositif de mortalité, donc on a utilisé le dispositif OMAR qui suit la mortalité et le but, c'est d'estimer la surmortalité puisque la mortalité est un phénomène biologique normal. Ce qu'il y a normal, c'est la surmortalité. C'est un phénomène complexe à suivre et analyser. Et seul OMAR, l'Observatoire de la mortalité des animaux de rente, bovins, est en capacité de le faire en France. Il y a une nette concordance spatiale et temporelle entre la survenue des maladies FCO et MHE dans les départements concernés et la surmortalité observée entre août et octobre 2023. Il y a des études en cours, mais OMAR manque un peu de moyens, notamment humains, pour aller plus vite. Donc, il y a des études en cours pour continuer à suivre les épisodes aussi cette année. Ça, c'est une illustration d'évaluer si l'arrivée de la FCO en France 2023 a eu un impact sur la mortalité. Et donc, là, vous voyez clairement, on est dans l'Aveyron. Là, il y a des zones un peu en rouge, un peu en vert et un peu en jaune. C'est la gravité de l'alarme. Donc, c'est des alarmes statistiques. Il y a plusieurs algorithmes qui étudient des phénomènes en disant, toute chose égale par ailleurs, quelle est la mortalité attendue ? Et ça s'allume, en guillemets, si la mortalité observée est supérieure à l'attendue. Donc, vous voyez le phénomène qui se déplace. Alors là, vous voyez clairement que ça, c'est de la MHE pour dériver un peu. Donc là, vous aviez la FCO. Donc là, c'est juste une illustration. Voilà les pics qu'il y avait pu avoir semaine par semaine d'enlèvement de carcasses de bovins de plus de deux ans. Donc là, vous voyez clairement le pic. Et là, c'était des données brutes, mais qui sont déjà assez intéressantes ici. Donc là, c'est un épiphénomène. C'est avant l'arrivée de la FCO. Ce n'est pas lié à la FCO. Mais vous voyez ici, 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 de façon macroscopique, ça illustre aussi le propos d'un surenlèvement et donc d'une surmortalité qu'on peut attribuer en partie. Scientifiquement, on ne peut pas l'attribuer toute, mais en partie à la FCO. Et ça, c'est la même typologie de cartes que précédemment, mais au niveau du département, au niveau des zones d'alarme d'Omar, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez clairement, ça commence à s'allumer, ça s'allume, et puis après, ça commence un petit peu à s'éteindre. Donc là, on a clairement un phénomène de passage viral de la FCO. Au niveau des études néerlandaises, donc on va aller vite aussi, puisque c'est toutes des études que vous avez présentes sur notre site internet. Il y a des synthèses. Donc eux, ils ont une approche qui est bien plus macroscopique et grossière au sens statistique ou épidémiologique. Je précise le terme. Mais ils ont observé une surmortalité des agneaux et des brebis à cause de la FCO3. Et au niveau des vaches, c'est pareil, il y a une surmortalité au niveau des vaches qui a été observée. C'est intéressant, c'est toujours des classes d'âge plutôt âgées. Ça, c'est comme pour le BTV8. Et une estimation qui a été faite sur des vaches laitières, donc là, on est sur de l'impact subclinique, c'est qu'ils estiment qu'un troupeau bovin de 100 vaches va perdre environ 8000 kg de lait sur la période de l'infection, ce qui est énorme. La vaccination, et ça sera le dernier point, donc l'intérêt de la vaccination, donc il y a des recommandations de période idéale de vaccination qu'on a fait avec la SNGTV. Alors, dans un monde parfait, vous appliquez les recommandations. Quand on est en période de guerre, on n'a pas la capacité d'appliquer des périodes de recommandations, sauf si c'est un choix individuel de l'éleveur, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc, le but, c'est de vacciner le plus rapidement possible au risque qu'il ne soit trop tard. C'est quoi le trop tard ? C'est que la vaccination n'est pas le temps d'être mise en place avant l'infection virale. Et l'infection virale sera alors nettement plus forte. Pour la prévention sanitaire, l'éleveur ou le vétérinaire peuvent faire cette vaccination. Et pour les vaccinations officielles, comme des sorties de mouvements de ZR, donc actuellement, uniquement pour le 4 et le 8, on va le voir, c'est uniquement le vétérinaire, c'est normal, il faut la certifier. Il n'y a pas de contre-indication pour des vaccinations simultanées FCO3, 4, 8 et la MHE. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'absence d'immunité croisée. Alors, bien qu'il n'y ait pas de contre-indication, il n'y a pas non plus d'études encore qui justifient à 100%. Par contre, collectivement, on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de contre-indication au vu des connaissances actuelles. Si l'analyse PCR est faite, il faut la faire au moins 10 jours après l'injection du virus pour éviter que la PCR ne détecte le matériel génétique du vaccin. Même si c'est des vaccins inactivés, vous en avez toujours un peu. Donc, tous les vaccins vont, le 3, 4 et 8, vont vous engendrer une réduction des symptômes de l'impact sanitaire clinique et même du subclinique et de la mortalité. Et les vaccins 4 et 8, eux, permettent aussi, en plus, de protéger contre la virémie. Ils ne la réduisent pas simplement, ils la protègent. Donc, ça évite la contamination des culicoïdes et donc, il ne peut pas y avoir de transmission à un autre animal. Ça veut dire que vous pouvez faire des mouvements puisque vous garantissez que l'animal vacciné ne va pas transmettre la maladie. Actuellement, ce n'est pas le cas avec les vaccins FCO3 et les protocoles que nous avons pour le moment. Espérons que ce soit avec d'autres vaccins à venir ou qu'il y ait des ajustements de protocole. Et les effets de la vaccination s'observent dès les premiers 10 jours après l'injection. Vous allez voir après, on parle des délais de mise en place de l'immunité, c'est pour une immunité complète. Mais si vous vaccinez dès la première injection, vous commencez à avoir une réduction forte de la virémie et donc de l'impact clinique La disponibilité des vaccins, donc vaccin FCO8, le vaccin BTV pur 4 et 8, il est pour les bovins et les ovins. Il y a deux injections, l'immunité complète en 21 jours et il y a un stock important auprès des centrales d'achat. Il peut y avoir un retard possible de livraison lié à la forte demande, mais il n'y a pas de problème de stock. Le vaccin Bluvac 8, lui, il est là pour les bovins et les ovins. Deux injections également, l'immunité 39 jours pour les bovins, 21 jours pour les ovins, mais c'est toutes des informations que vous avez dans nos différentes fiches. Par contre, il y a une rupture du vaccin depuis une semaine et le fabricant, le vendeur, pardon en France, Laboratoire Melchior, nous annonce un retour pour décembre 2024 en essayant d'être plus précoce. Le vaccin Sivazul 4 et 8, il est pour les ovins, mais il pourrait aussi être utilisé potentiellement pour les bovins, sauf qu'il y a un grand accord fort aussi bien entre les organisations professionnelles agricoles, vétérinaires et l'État de réserver le Sivazul 4 et 8 chez les ovins puisqu'il n'a qu'une seule injection et qu'il coûte moins cher que les autres vaccins et donc l'immunité complète en 35 jours. Il y a une rupture qui est en cours qui devrait advenir en ce moment dans les tout prochains jours et le laboratoire Innovet qui commercialise ce vaccin en France nous a annoncé qu'il espérait un retour pour fin octobre, début novembre. Il faut indiquer aux vétérinaires qu'il faut penser à commander vos doses dès maintenant auprès du laboratoire Innovet. Pour le vaccin FCO3, alors là, il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte. Tous les vaccins sont sous régime ATU. ATU, c'est Autorisation Temporaire d'Utilisation, ce qui est différent de là et même l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Un ATU, c'est une procédure, heureusement qu'on l'a, d'urgence pour pouvoir avoir des vaccins et des médicaments en cas de crise et en cas de situation d'urgence. Dans ce cas-là, la cascade n'est pas possible. Qu'est-ce que le phénomène de la cascade en médecine vétérinaire ? C'est la possibilité d'utiliser un vaccin pour une autre espèce. Je ne rentre pas dans le détail, les confrères comprenront. Donc, ça veut dire que les vaccins ayant l'ATU pour les bovins et ou les ovins, vous ne pouvez l'utiliser que suivant ce qui est marqué sur le document. Donc, on ne peut pas les utiliser pour d'autres espèces. Et en plus, du fait qu'il y ait une ATU et du fait qu'à ce jour il n'y ait pas de protection virémique, on ne peut pas l'utiliser pour le moment pour les sorties de zone. Deux situations. La zone vaccinale, c'est le stock de l'État et du moment que c'est le stock de l'État, le vaccin est payé par l'État. Et donc, vous avez le vaccin BlueVac 3 pour les bovins. Alors, il y a du vaccin disponible actuellement et sur l'ensemble, vous comprendrez qu'on ne peut pas livrer 9 millions de doses du jour au lendemain, donc c'est toujours en continu, mais il n'y a aucun problème d'accès au vaccin. Il y aura 9 300 000 doses qui permettra de vacciner 4 650 000 bovins, ce qui correspond à 40 % des bovins de la zone vaccinale. Les O20, c'est le vaccin Bulltavo. Il y a 2 400 000 doses pour faire 2 400 000 O20, ce qui devrait correspondre à 100 % des O20 de la zone. Les commandes de tous ces vaccins se font via Calypso et la livraison est censée se faire sous 48, 72 heures. Je sais qu'il y a du retard et des fois, ça peut être plus long, mais ça peut être lié aux demandes. La zone vaccinale, la rouge, c'était la zone initiale. La bleue, c'est la nouvelle zone. Normalement, hier, on nous a expliqué en copil que les commandes pouvaient déjà ou allaient pouvoir être faites sous Calypso à partir d'aujourd'hui ou de lundi. N'hésitez pas à regarder pour les confrères et avec l'accès au vaccin, on va la semaine prochaine. Le vaccin 3, il est aussi disponible hors zone vaccinale, mais là, c'est le marché privé, ça veut dire qu'il est payé par l'éleveur. À ce jour, il y a du vaccin Bulltavo 3, la quantité est importante, il n'y a aucun problème de disponibilité. À venir, potentiellement, le vaccin Bulltavo 3 chez les bovins, la demande d'autorisation est en cours. Chez les bovins et les ovins, le vaccin Bulltavo 3 qui est déjà utilisé chez les bovins en zone vaccinale, là, c'est les volumes qui manquent pour le moment puisqu'on privilégie la zone vaccinale et le vaccin Sivazul 3 pour les bovins et les ovins. D'après l'ANSES, même, excusez-moi, il y a des micros qui sont ouverts. Claire, ton micro est encore allumé. Pas souci. Claire ? Oui, je me crois, à 14h15. Claire, ton micro est allumé, Claire. Alors, pardon, d'après l'ANSES, même en urgence, il y a une diminution des signes cliniques, sauf si une circulation très massive, la vaccination est utile si quelques animaux sont malades. Les signes cliniques que vous observerez, à part ceux qui sont décrits pour la vaccination, notamment l'hyperthermie, sinon tous les autres signes cliniques, ce sera lié à l'infection par le virus naturel et la vaccination d'un troupeau infecté, comme on vous l'a dit précédemment, peut réduire l'impact si elle est réalisée rapidement et tout ça, vous comprendrez qu'il faut le voir de façon individuelle avec le vétérinaire chez les lueurs. Ça aussi, c'est des éléments que vous avez dans la note, donc je vais aller très rapidement sur les observations. Comme tout vaccin, même comme tout médicament, prenez même le vaccin, le médicament le plus simple qu'on donne chez des enfants, lisez la notice, vous verrez qu'il y a toujours, c'est de la biologie, potentiellement des effets, des effets secondaires, sauf que les fréquences sont rares, notamment les risques d'allergie, de mortalité qui a pu être observé dans le passé avec, dans certains cas, c'est 1 cas sur 10 000. Quand vous faites ça sur des millions d'animaux, le 1 cas sur 10 000, vous l'observez. Quand vous faites ça sur moins d'un animal sur 10 000, vous ne l'observez pas, donc il y a aussi l'effet des grands nombres. Et sur la reproduction, on peut peut-être avoir des avortements, des retours en chaleur, mortes et natalités liées à la fièvre, liées aussi au stress des manipulations. Par contre, il faut comparer ce risque qui est faible, voire très faible, par rapport à l'infection naturelle. Donc actuellement, en période de crise, on a le choix entre prendre le temps vacciné et en espérant pas d'avoir l'infection naturelle puisqu'on ne veut prendre aucun risque, même s'il est très minime par rapport à la vaccination, et avoir l'impact de l'infection naturelle. Vu le retour des Hollandais, les Hollandais, il n'y a pas de débat. Eux ont connu la guerre l'année passée, donc ils sont contents. C'est-à-dire que même s'ils vaccinent maintenant, qu'il y a quand même des animaux qui continuent, je parle du Troyes notamment, certains à être malades, voire certains à mourir, c'est dans des proportions qui n'ont rien à voir avec l'énorme impact qu'ils ont eu l'année passée, c'est les conseils qu'ils nous ont donnés. Et donc voilà, c'est ce qui est... Et n'oubliez pas de déclarer la pharmacovigilance quand vous observez des cas. j'en ai fini. Charlotte, ton micro est coupé. Mon micro, Charlotte. Oui, et... Ah, mais ça explique le problème. Pardon, j'ai cliqué... Claire, ton micro était allumé. Oui, donc on entendait ce que tu disais. On va prendre une ou deux questions parce qu'on a un peu dépassé le temps. Par contre, je voulais dire à Alexandre qu'on n'a plus de questions au chat depuis bientôt une demi-heure, donc je ne montre s'il n'y a pas un petit problème. En attendant, il y en avait que j'avais noté avant. C'est moi qui publiais, c'est pour ça, excuse-moi, puisque vu que j'ai parlé, ça n'a pas été publié, donc c'est tout en train de publier. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une efficacité du buvalto chez les bovins ? Alors, le buvalto, ils ont fait les tests. Normalement, oui. Maintenant, c'est l'ANMV qui est en cours d'études et on espère d'avoir l'ATU courant septembre. Mais tant qu'on n'a pas l'ATU, le vaccin n'est pas utilisable chez les bovins. On croise même les doigts que vu qu'il est en deux injections, il puisse assurer une protection viremique. Mais là, on ne va pas bientôt mettre des cierges. Donc, il faut attendre à savoir ce qui est dit. Est-ce qu'on a des infos sur la durée d'immunité après vaccination ? Pour le moment, non. Et ça, c'est aussi un autre problème pour utiliser les vaccins en termes de mouvements. On n'a pas d'informations par rapport à ça. Normalement, ça doit être plusieurs mois. Après, est-ce que c'est six mois, huit mois, douze mois ? Alors, ça, c'était aussi une ancienne question. Quels éléments on avait pour justifier l'efficacité du vaccin dix jours après l'injection, enfin le début d'efficacité ? Alors, il y avait eu la question tout à l'heure. Je vais parler sous le contrôle des spécialistes au LNR, mais c'est des études scientifiques qui ont permis de montrer ça. Il y avait une réduction. Vas-y, Emmanuel, complète. Alors, Emmanuel est sorti là deux minutes. Donc, c'est Corinne qui prend le relais. Merci, Corinne. Oui, il y a eu, effectivement, il y a eu une publication sur le vaccin BTV8 qui a montré ça. C'est une publication, si je ne me trompe pas, italienne. Merci. Peut-on s'attendre à l'évolution de la zone vaccinale slash régulée ? Alors, la zone régulée, c'est presque inéluctable. La zone vaccinale, là, c'est des décisions politiques. On ne peut pas vous répondre. D'autant que la situation politique actuelle complexifie la... Quand je dis politique, c'est l'absence... Enfin, on va avoir peut-être un nouveau gouvernement, mais ça complexifie et rallonge les délais en termes de prise de décision. Et une dernière, mais ça concerne plutôt l'ENR qui fait les études. Quelle efficacité des différents vaccins BTV8 contre la nouvelle souche ? Alors, il y a eu des... Effectivement, il y a eu des essais de faits pour les différents vaccins, donc sur des modèles souris. D'ailleurs, il y a eu des notes qu'on a publiées et ça a été publié via le GDS sur l'efficacité. Donc, dans l'ensemble, on a eu... On montre qu'il y a une efficacité des vaccins sur les nouvelles souches, que ce soit soit en modèle souris ou en modèle... en modèle... Beauvin ou bain. Donc, c'est efficace. Alors, ce que je vous propose... Merci beaucoup à Emmanuel. Merci beaucoup à Corinne pour avoir pris le relais d'Emmanuel Théard. Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Emmanuel Garin, comme ça, vous serez le temps de répondre aux questions du chat. Je n'ai pas pu toutes les voir vu qu'elles sont apparues toutes en même temps. Je suis dessus. Ça va, super. Lionel, je crois que c'est toi qui partages. Lionel, si tu parles, ton micro doit être coupé. Bon, eh bien, on va prendre une ou deux questions en plus en attendant que Lionel revienne. Emmanuel, je te laisse les prendre et je vais voir si tu cloches. Hop là, hop là, je vais reprendre les questions. Hop là, alors, publier. j'étais en train de répondre à quand l'arrêt de la vaccination 4 et 8 des Brutards vers l'Italie au vu des changements de statut de ces pays. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque c'est un pays qui doit dire j'accepte de reconnaître les zones régulées 4 et ou 8 dans ce cas-là, mais du moment qu'un pays l'accepte, il doit l'appliquer pour tous les pays européens. Donc, si l'Italie l'accepte, ça veut dire que tous les animaux issus d'une zone 8 ou issus d'une zone 4 en France, en Europe peuvent aller sans problème chez eux. Donc, la difficulté, c'est que la reconnaissance de zone se fait au niveau du sérotype, pas au niveau de la souche. Donc, dans le cas italien, si on leur demande une reconnaissance de zone, comme ça a été dans le passé, ils vont nous demander est-ce qu'ils avaient fait une reconnaissance de zone également. Et là, on prend le risque de s'importer du 4. Chez eux, le 4, la souche a un impact clinique. Chez nous, il n'y en a pas. Donc, il y a d'autres conséquences, j'allais dire, à prendre en compte. Qui vaccine-t-on ? Jeune, mal, adulte, tari ? La recommandation à ce stade, au vu des connaissances, c'est de vacciner l'ensemble du troupeau. En cas de protection préventive ou en cas d'avortement ? Alors, je ne comprends pas en cas d'avortement. Et en cas de protection préventive, oui, comme pour tout vaccin, le but, c'est de le faire le plus tôt possible parce que de toute façon, c'est forcément une mesure préventive. En pratique, pas de possibilité de vacciner Capra dans le reste de l'ATU puisque Cascade interdite donc exactement. Et c'est un problème qu'on a souligné auprès de l'État. Est-ce que recommander une prise de température individuelle chez les animaux avant vaccination est pertinent ? Limiter, solliciter davantage le sémunitaire des animaux qui commencerait à être malade, peut-être que ça leur mettrait un coup de massue supplémentaire, augmentation du risque de mortalité derrière. Ce n'est pas simple. Certains se posaient la question de faire des tests PCR dans les troupeaux pour voir les niveaux d'infection, etc. la difficulté surtout c'est que ça prend du temps et comme on l'a dit même quand ça commence à circuler la vaccination reste un outil intéressant pour limiter l'impact clinique. lutte biologique et prédateur pour les culicoïdes. Là, lutte biologique, je ne pense pas les prédateurs, je ne pense pas que ça existe. Mais Claire, je te laisse. Encore pardon pour le micro pas coupé. Non, il n'y a rien de suffisamment efficace pour envisager une baisse des abondances et une diminution du risque. Merci. On a Lionel, Emmanuel, qui est revenu normalement. Lionel, est-ce que ça fonctionne ? On a des problèmes de micro et de caméra. Voilà, a priori, ça s'est rebranché. Donc, je vais lancer le partage. C'est bon, Lionel, merci. Le partage est suspendu. Qu'est-ce que c'est ? Là, on commence à voir ton écran. Il faut juste que tu le mettes en mode... Oui, moi, je ne le vois plus. Qu'est-ce que c'est ? Vous aimeriez ? Là. Les aléas du direct. Peut-être, Claire et Charlotte, parce que pourtant, moi, je suis en file. Ça commence à bugger un peu. Peut-être couper vos caméras, comme ça, on ne laisse que Lionel. Est-ce que vous voyez ou pas ? Oui, on voit Lionel. Oui, on voit. C'est ça qu'on doit voir. Après, au pire, si tu n'arrives pas à mettre un écran, on laisse le comme ça. On voit. Là, tu as arrêté le partage. Oui, je vais essayer de le relancer parce qu'ils me disent que je ne vois pas mon truc. Il m'affiche le partage et suspendu. Je ne sais pas si c'est toi qui as la présentation. Peut-être que c'est de la faire. Oui, je vais essayer de la partager. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche le partage et suspendu. Je vais faire le partage. Du coup, Emmanuel, je te laisse regarder le chat pour Lionel et Xavier. OK. Je ne vais pas pouvoir faire les deux. Est-ce que cela fonctionne ? Là, moi, je le vois, oui. Est-ce que tout le monde voit le diaporama ? Oui, c'est bon. Parfait. Écoute, Lionel, tu me dis qu'en passer les pages. Je commence ? Lionel ? Qui commence ? Je vais commencer. Bonjour à tous. Moi, je suis Xavier Dessert, vétérinaire dans le nord de la France. Donc, on est avec Lionel tous les deux dans les GTV. L'idée, elle était de présenter les signes cliniques. j'ai présenté un peu les signes cliniques. Lionel, prévention et traitement. Et après, on reparlera un peu de notre retour d'expérience. En fait, moi, je suis en plein dans la FCO aujourd'hui, type 3, depuis un mois. Donc, on est vraiment dans le feu. Et Lionel, ça l'année passée. Donc, moi, je vais plus vous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui en aiguë et Lionel, plus du chronique un an après. Donc, voilà, un peu près de commencer la diapositive. Donc, après, on avait commencé par le conseil aux éleveurs. Donc, c'était de surveiller les animaux matin et soir, de vraiment être très vigilant là-dessus au niveau de leur comportement, les prises alimentaires. Faire aussi attention aux bonnes conduites d'élevage, c'est-à-dire faire une alimentation bien équilibrée. On parlait tout à l'heure des effluents avec les culicoïdes. Il est vivement conseillé de vacciner dès que possible. On s'en a parlé aussi tout à l'heure, la désinsectisation. Et quand vous avez une suspicion, contactez le vétérinaire rapidement pour les prélèvements, pour les soins et pour les déclarés. après, vivement conseillé aussi aux éleveurs de limiter et de sécuriser les mouvements depuis une zone atteinte pour ralentir la propagation de la maladie. Donc, PCR, désinsectisation. La diade après parlait de… Je vais faire un peu… Enfin, je vais aller un peu vite parce que je pense qu'on a un peu un arrache dans le timing. donc… Vous avez vu au 20 minutes. Oui, c'est bon. Oui, oui. Donc, les signes cliniques chez les ovins, il faut au moins deux signes associés. Donc, ils ont la fièvre. On a des symptômes locomoteurs. On remarque qu'on a des brebis ou des agneaux qui ont du mal à marcher. Ils ont mal aux quatre membres. On peut avoir des lésions hémorragiques au niveau des membres et des ulcères et des pertes d'onglons. Ça, moi, je n'ai pas encore. Je suis vraiment dans l'aigu. dans mes clients. Symptômes respiratoires, il y a très souvent ça. Ils ont un jetage nasal important, une rénite, du mal à respirer. J'ai de la conjonctivite. On a de la conjonctivite. Et après, les caractéristiques, c'est une stomatite avec des croûtes en zone buccale. C'est des ulcères. Après, on peut avoir une tête gonflée, œdème de l'auge et la langue, elle est toute bleue. Cyanose de la langue. Après, bon, ici, le souci, c'est que, par chez nous, on arrive à la période de lutte. Donc, on va avoir… Bon, on n'est pas dans une zone de moutons, on a quelques élevages, mais on a une baisse de la fertilité et de la prolificité des brebis. Il y a un client qui a fait des échos la semaine passée sur ses brebis et il avait 40% de vide. Donc, voilà. Après, bon, avortement, on peut avoir des avortements quand c'est un peu plus tard dans la saison. Et il y a aussi une baisse de fertilité des béliers. Donc, ça, c'est important. Ici, on conseille, nous, à nos quelques clients d'essayer de les tester. Donc, on peut avoir un retour normal dans les quelques mois. Donc, ici, là, c'est compliqué en ce moment pour nos petits élevages. Donc, après, on peut avoir aussi des annulages difficiles et une mortinatalité. Donc, on a deux fois plus de morts dans les jeunes et symptômes de diarrhée. Tout ce qui diminue l'immunité des moutons. Après, au niveau des bovins, on a la même chose. La fièvre, symptômes locomoteurs. Ici, moi, j'ai un petit élevage de limousine où les broutards ont du mal à marcher. Je n'ai pas trop de signes de croûte, mais j'ai quelques broutards qui marchent mal. On a aussi des symptômes respiratoires, comme chez le mouton. Conjonctivite. On a plus de conjonctivite. Donc, on a aussi des stomatites avec des croûtes, région dans la bouche et tout ça, et des ulcères. Il y a aussi érosion des ulcères et des croûtes au niveau de la mamelle. Et après, donc, nous, on est vraiment dedans. On a des gros problèmes d'avortement aussi. Donc, ça avorte, stérilité, vos malformés, déchétifs. ça avorte, ça vèle avant-terme. Et ça, je vous en parlerai un petit peu dans ce que j'ai en ce moment. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Chez les caprins, c'est quand même moins significatif. Moi, je n'ai pas de chèvre dans ma clientèle. Donc, on peut avoir aussi un œdème de la face, un jetage nasal, des langues cyanosées, hyper-sélivation et aussi des problèmes à se déplacer. Et tout ça entraîne, comme chez le bovin, des bêtes de production de blé, ce que Emmanuel parlait tout à l'heure. En diagnostic, donc, c'est tube DTA ou sur la rate sur l'animo mort. Donc, on en a parlé tout à l'heure, la virémie, tu as 15-21 jours chez les ovins et 30 jours chez les bovins. Et pour la PCR, on est à 180 jours. Donc, la séroconversion, c'est 5 jours chez les ovins, 7 à 15 jours chez les bovins et 13 à 14 jours chez les caprins. Les veaux qui naissent à la suite d'une infection transplacentaire du foetus peuvent présenter une PCRémie pendant 5 mois. Donc, on a des soucis dans les veaux. Donc, voilà, je te laisse continuer. Oui, pardon. C'était pour savoir justement à quel moment Lionel prenait le rallye. Oui, ben voilà. Bonjour à tous. Merci, Charlotte, pour la base de la présentation. Voilà, juste rapidement, je suis dans la Véro, au centre du départ de l'infection FCO8 l'année dernière. Et c'est à ce titre que je suis rentré dans les groupes FCO. Donc, on va essayer d'écrire les symptômes. Ce qui est arrivé l'année dernière ressemble à ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Donc, on parlera tout à l'heure. Donc là, pour les vaccins, vous avez ici un tableau de vaccins disponibles. Je ne vais pas tellement revenir dessus. Je pense qu'on le laisse en référence et qu'on va passer sur les diapos après. Voilà. Alors, pour la vaccination, il y a des modèles des pratiques. En général, on vaccine des animaux qui sont en bonne santé. Ceci dit, ce que vous a précisé tout à l'heure, Emmanuel Garin, c'est que c'est une situation d'urgence, que la situation d'urgence s'impose de temps en temps de passer à côté et de vacciner tout ce qui est possible de vacciner. Pour les bouvins, on est en général à deux injections à trois semaines d'intervalle. Le civazule n'est pas conseillé dans l'espèce, ce qui vous dit aussi tout à l'heure. Il y a aussi des réactions croisées avec des excipients de médicaments à longue action qui causent des problèmes sur les animaux qui auraient reçu l'injection de vaccins. Donc, on a choisi pour cette deuxième raison aussi de le conseiller sur les ovins, ce qui est très pratique avec une seule injection. Et comme on a des difficultés d'approvisionnement, si on peut faire des catégories, ça passe mieux. La vaccination en Aveyron sur le civazule l'année dernière a très bien pris et notamment parce que les organismes professionnels en Roquefort ont décidé de l'imposer quasiment tous. à leurs éleveurs. Lionel, excuse-moi un instant sur le civazule pour les bovins, donc le civazule 4 et 8. Il faut qu'on refasse un point entre nous, les spécialistes, et le labo puisqu'ils ont changé un type d'excipient. Maintenant, il a été purifié et il faudra qu'on en reparle avec eux. C'est juste pour ça. Ok, très bien. Donc, l'équisition d'immunité, c'est variable selon les animaux, selon les vaccins, selon le fait de rappel. Vous avez la différence que je vous signalais tout à l'heure entre la différence d'immunité du RCP qui est notée là et la différence d'immunité ou de résistance qui est notée dans les cheptels lors de la vaccination. On est beaucoup plus rapide. Et donc, 10 jours pour un vaccin, c'est très, très bien. C'est très court. Pour la fourniture, la FCO8, et donc, c'est souvent, ça peut être aussi un 4,8 auprès des centrales d'achat comme d'habitude, avec plus ou moins des difficultés d'approvisionnement liées à la demande et à la production qu'on peut avoir les vaccins. Pour l'histoire, l'année dernière, le vaccin Sivazul a été rattrapé in extremis par les GDS au niveau français. Le labo voulait le détruire parce qu'il n'avait pas d'utilité. Les éleveurs ne vaccinaient plus. On a eu une chance folle de passer juste au bon moment pour récupérer 600 000 doses. Pour les zones qui ne sont pas réglementées, il faut commander directement auprès du laboratoire producteur. et pas par Calypso comme on le fait dans le nord, ce dont on va vous parler, Xavier. Vous avez des adresses internet des deux fournisseurs. Melchior n'est pas un labo, c'est un représentant du labo CZV en France. Actuellement, il n'est pas disponible pour des raisons de rupture et surtout de préférence pour la zone réglementée. Boringer arrive à fournir plus ou moins du multavot 3. A priori, j'ai vu dans les questions ou dans les remarques tout à l'heure qu'actuellement, ce n'était plus délicat. Il faut aussi se fournir avec son numéro client chez le laboratoire. Si tu veux préciser, Xavier, par rapport à la haute mode de commande sur des vaccins dans la zone réglementée. Normalement, il y a un lien là-dessus avec le Calypso. Je pense qu'il y a un truc. Donc, ça, c'était déjà. Ça arrive peut-être plus tard. Pas juste après, en tout cas. ici, disponible, c'est classique. Vous avez vu tout à l'heure la relativement faible efficacité. On insiste beaucoup au niveau interprofessionnel sur la vaccination. C'est ce qui fonctionne le mieux, qui fonctionne le plus rapidement et qui a le moins de conséquences, notamment sur l'environnement et sur les interactions avec la faune extérieure et notamment les insectes. Alors, vas-y, c'était pour la diapo suivante. Tu peux revenir à la diapo. Voilà. Donc, vous avez vu la présentation du CIRAD et on ne va pas revenir dessus. Ce n'est pas un moyen de lutte collectif. Le culicoïde semble se... En termes de transmission de la maladie, semble se moquer absolument de ce qu'on peut faire sur lui. Donc, il faut agir sur les animaux. Vas-y. Merci. Voilà. Donc, vous avez tout ça. On peut passer. Parce qu'on ne va pas les détailler. Ça ne servira pas à grand chose. Donc là, si tu veux reprendre un peu, Xavier. Allô ? Oui. Attends. Je pense que c'est les critères pour les mouvements puisque tu es dedans, toi. Oui. traite-moi les critères. Ah, pardon. Et alors, voilà. Dététététisation et moyen de transport. Voilà. Donc, insecticides, il y a des insecticides homologués pour le matériel de transport. Bon, après, ici, il faut respecter les dosages. Il faut faire des protections individuelles. Lors des moyens de transport, il faut faire gaffe aussi. Il faut traiter en absence des animaux. Donc, tout ça, c'est du protéger les animaux et les abreuvoirs. Bien sûr, il faut nettoyer, les moyens de transport appliqués sur des surfaces propres et suivre le rythme d'application. Alors, ici, on avait mis des produits en annexe. De toute façon, tout le monde aura les produits. Donc, après, je ne sais pas, la diade après, ce qu'il y avait. est-ce que je n'ai pas trop lu à ça. Donc, les traitements, l'objectif, c'est ce que je parlais au début, c'est de soulager l'animal et éviter les complications. Alors, on est vu, au niveau des mesures zootechniques, l'idéal, c'est de mettre l'animal à l'abri du soleil et de donner un accès facile et permanent à l'eau. Donc, voilà. Et quand on a des animaux en signe clinique, il faut essayer de distribuer des fourrages qui sont faciles à ingérer. Donc, au niveau des traitements, on peut mettre un antiseptique en local, dans la bouche ou après, d'autres cicatrisants style miel ou quelque chose comme ça. Le traitement de soutien, faire attention à l'hydratation des animaux parce que souvent, ils ne boivent pas et on peut complémenter en oligo-éléments et en vitamines pour justement leur aider à se battre contre le virus de la FCO. Nous, on utilise ici pas mal d'anti-inflammatoires. Les corticons, on évite. Donc, ici, on est vraiment dans, voilà, on a beaucoup de vaches en température. Voilà, donc, les fermiers piquent eux-mêmes mais quand ils ne s'en sortent pas, ils nous appellent. Donc, en première intention, ils font des anti-inflammatoires. L'antibiothérapie, on ne le fait pas d'office. Ça dépend un peu si on a une surinfection ou quelque chose comme ça. Alors, le critère d'appel, voilà, c'est si l'animal ne boit plus ou s'alimente plus ou s'il y a des lésions sévères au niveau de la bouche, voilà, si l'animal est en détresse respiratoire, diarrhée, avortement. Mais on se rend compte, nous qui sommes en pleine crise, on a l'impression parfois que nos médicaments ne font aucun effet. Parce que, voilà, si hier, j'étais voir une vache qui était à 41 températures depuis trois jours, la vache, ça ne va pas. Donc, voilà, après, je ne sais pas ce qu'il y avait comme il y a. On peut passer à la suivante. Ah oui, tu veux commencer à parler de ton... de chez toi, On est sur la suite de la FCO8 sur cette diapo. Donc, la FCO8, c'est quelque chose qui est apparu en août de 2023 et donc, on se retrouve en août 2024 pour la 3. Et donc, en phase chronique, on observe encore des signes. Alors, on en a observé tout le printemps et on a encore des conséquences aujourd'hui. Alors, d'abord, mortalité exacerbée sur les ovins mâles entretenus à l'extérieur si on voulait définir une catégorie. Alors, les ovins mâles, ce n'est pas les plus nombreux, mais dans un troupeau. Et c'est surtout, on avait vu ça sur les zones qui sont un peu plus humides, type les bords de ruisseaux ou d'étang. Et donc, ce qui va mourir le plus, c'est ce qui est donné dans l'ordre, les béliers, les brebis, les bovins adultes, les autres bovins et là, tout ça très, très supérieurs au caprin. Chez nous, on a eu jusqu'à 30% de mortalité sur des ovins à l'étang. Il y a eu une moindre, voire une faible prévalence sur les animaux gardés à l'intérieur des bâtiments. Je ne sais pas si tout le monde se représente sur le rayon de Roquefort. On a des étables de jusqu'à 1500 brebis qui doivent, dans le cahier des charges, sortir, mais ne doivent pas forcément manger dehors. L'année dernière, il n'y avait rien à manger dehors. Ils les sortaient juste pour se promener deux heures dans la journée et ils les rentraient matin et soir. et l'essentiel du temps était passé dedans. Même s'il y a des culicoïdes à l'intérieur, le fait d'être à l'intérieur des bâtiments et qu'ils sont plus ou moins fermés pour les ovins parce qu'on a une ventilation qui est plutôt dynamique, alors quand il fait très chaud, ce n'est pas forcément facile, mais ça avait protégé énormément l'épidémie. Si elle avait touché à ne serait-ce que 10% de mortalité des ovins laitiers de l'Aveyron, ça aurait été une catastrophe énorme. Déjà, ce n'était pas drôle, mais alors là, ça aurait été pire. On relève à l'opposé une excellente efficacité des vaccins sur le terrain et même si l'épidémie est en cours, les cas d'août 24 dans la clientèle que j'observe sont seulement dans des cheptels qui n'ont pas vacciné. Ce qui ne veut pas dire que tous les bovins ou ovins des cheptels sont vaccinés, mais ça a fortement réduit la circulation pour les animaux qui sont nés, par exemple, dans l'intervalle entre août 2023 et août 2024. Voilà, on va tourner. Alors, conséquences à long terme, stérilité totale ou partielle des mâles, moins de naissance et des charges d'entretien. Moins de naissance, forcément, ça ne marche pas. On a même eu des montées descentes, c'est-à-dire des taureaux qui faisaient un peu à certains moments et un peu à certains moments, ce qui provoque une difficulté pour l'éleveur parce qu'il ne peut pas forcément se fier à l'animal. Et puis forcément, les charges d'entretien, il faut entretenir ce taureau et ses gauvins, ses femelles, pendant qu'elles ne font pas de reproduction. Actuellement, la dernière fois, je fais un troupeau assez conséquent d'une centaine de vaches, il a 30 vaches à réformer pour stérilité et qu'il n'arrive pas à les faire reprendre. On peut avoir la persistance, ce qu'on a appelé chez nous des FCO longues, des Covid longues, en fait, avec des signes locomoteurs respiratoires de la fécondité, c'est ce que je disais là, jusqu'à un an après. Alors, les signes respiratoires et locomoteurs, souvent, ça amène à la réforme et ou à l'euthanasie de l'animal beaucoup plus tôt. À un an, c'est fini ça. Mais bon, ça n'empêche que l'évolution a été très défavorable. Et puis, on a eu aussi ce qu'avait dit Emmanuel un peu tout à l'heure, c'est l'apparition de symptômes de FCO, qui en général étaient moins forts, sur des animaux qui n'avaient pas été repérés lors de la première phase épidémique d'août ou de septembre-octobre. Et donc, ces animaux-là, en fait, ont déclaré la maladie plus tard. Elles ont été contaminées au moment. Les soins sont similaires et comme c'est moins grave, il y a moins de mortalité. Vas-y. Donc là, les photos, il y a la photo suivante. Donc ça, c'est des photos de l'an passé, ce qui représente ce qu'on peut avoir comme atteinte clinique sur les animaux. Donc, peut-être qu'on ne voyait pas ou qu'on n'avait pas forcément dans la littérature avant, c'est ces lésures de Treyon que vous avez en bas à droite. pour nous, dans notre coin, le retour d'expérience chez nous. Je peux prendre la parole, Lionel ? Oui, vas-y, vas-y. Donc nous, on est en pleine FCO depuis, donc le premier cas a été confirmé il y a un mois. Donc nous, on est dedans, dans les moutons, on a une petite clientèle mouton, mais on remarque que c'est les plus âgés qui meurent. On a quelques clients en Belgique où le vaccin a été mis à disposition au mois de juin. Donc j'ai deux petits élevages de 50 brebis qui ont vacciné au mois de juin en Belgique et j'en ai un où ça va très bien et l'autre où ça va moins bien. Et en fait, chez nous, cette année, on a une saison assez humide et donc on a une forte pression parasitaire sur les moutons et en fait, la deuxième ferme où il y a eu l'échec vaccinal, il y a eu beaucoup des moncus. Donc de notre petite expérience sur les petits élevages de moutons, faire très attention au parasitisme. Ça, c'était pour les moutons parce que l'immunité ne suit pas si les animaux sont très parasités, surtout avec les moncus. Au niveau des bovins, ici, où on est le plus embêté aujourd'hui, on a des fermes avec des vélages groupés. Donc ici, j'ai plusieurs cas. J'ai une ferme où il fait une centaine de vélages sur trois mois où tous les veaux sont en température. On a 80% des veaux qui montent à 40 pendant quelques jours, donc des veaux de quatre jours à trois semaines. Ils ne répondent pas à l'anti-inflammatoire. Enfin bon, c'est très compliqué, on en perfuse beaucoup. D'un autre côté, j'ai un élevage, donc ça, c'est un élevage laitier. J'ai un éleveur à l'étang où il a aussi des vélages groupés. Il pèse les veaux et il me dit je suis à 6 kilos de mois en moyenne. Des vélages 15 jours avant, 15 jours, trois semaines avant terme, des avortements. Enfin, c'est assez compliqué. Après, j'ai une autre ferme où on est en blanc-bleu, où on est dans la période de césarienne où là, les veaux, ils ont tout. Donc, on a du colis, du rota, du corona. Ils font... voilà, il y a vraiment un sentiment de... Il n'y a plus d'immunité. Donc là, c'est vraiment compliqué parce qu'on se sent vétérinaire un peu impuissant vu que... Mais voilà, il faut que ça passe. Et les animaux ne répondent pas toujours. Je ne sais pas si tu avais eu ça, toi Lionel, il est passé aux anti-inflammatoires. Ça dépend du niveau de résistance de l'animal. Voilà. On n'aurait pas un taux de mortalité pareil s'il répondait aux médicaments. Ouais. Donc, voilà. Après, il y avait peut-être une diase sur les commandes de vaccins Calypso. Je ne sais pas si... Moi, je n'en ai pas mis parce que je ne suis pas concerné. Donc, il faut que tu le fasses comme ça. Il y en avait une, Charlotte, tu en avais une, je crois. Non, 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 c'était toi. Vas-y. Ouais, mais je n'ai pas si connecté avec mon ordinateur. Je n'y arrive pas à le... Je ne saurais pas vous... Donc, les commandes de vaccins se font via la Calypso. Le site... Je ne l'aurai pas. Donc, ne peuvent avoir les vaccins que... Je n'ai pas le truc. Je vais le chercher, je vais vous... Enfin, je vais le chercher, je vais vous le dire après. Ça va ? Donc, après, à la limite, on peut prendre des questions si vous voulez. En attendant, pendant qu'ils cherchent. Alors, tac, tac, tac. Alors, j'ai répondu, mais j'aimerais bien ton avis. Durée de la forme clinique en moyenne chez les ovins et les bovins. Ça, c'est relativement... C'est la durée. Il y a deux variables. La phase aiguë, c'est grossièrement quelques jours, une petite semaine. Par contre, comme on a des formes longues ou des récidives, c'est difficile de donner une limite de durée absolue. Ces vêtres qui sont malades encore jusqu'à l'année... Enfin, qui passent l'hiver pas bien et qui sont malades au printemps suivant, elles sont cliniques et elles ne sont pas bien. Donc, il va y avoir plusieurs mois. C'est ce que j'avais répondu. J'ai ma petite dia pour les commandes de vaccins. Vas-y, Xavier. Je ne saurais pas vous la mettre, mais... Donc, les vétérinaires sanitaires ont la charge de la commande prescription délivrance du stock de vaccins. Donc, les vaccins sont commandés par l'État. c'est recueillir les besoins de la clientèle afin d'adapter au mieux le nombre de flacons commandés. Donc, nous, on a contacté, on a envoyé un SMS à tous nos éleveurs pour leur demander qui voulait vacciner. Donc, on a fait ça. Les fermiers qui ont répondu et qu'en allant visite, ils nous en parlaient. on doit commander les vaccins via un site qui s'appelle la Calypso. Donc, prescrire et délivrer selon les modalités réglementaires en vigueur. Il faut assurer absolument la traceabilité de la délivrance. Les vétérinaires ont une rémunération de 5 AMV par prescription. Donc, pour être éligible, il faut être, bon, là, ça évolue, mais dans une région déterminée. Donc, au départ, nous, c'était Haute-France, Grand-Est, Normandie-Île-de-France, Centre-Val-des-Loires et Bourgogne-Franche-Comté. Et surtout, être désigné comme vétérinaire sanitaire. Ça, c'est hyper important. On a des petits particuliers qui n'ont pas déclaré leurs moutons. Ils n'ont pas accès au vaccin. Payé par l'État. Payé par l'État. On commande, nous, via le site de la Calypso. C'est très facile. On a deux types de vaccins. Le BlueVac 3 en 100 et 252 ml et le Bulltavo pour les moutons. Donc, pour délivrer chez les éleveurs et détenteurs, il faut un suivi sanitaire. S'il n'y a pas de suivi sanitaire permanent d'atelier, on ne peut pas prescrire, on ne peut ne prescrire qu'après un examen clinique. Et alors après, ce que nous, on fait très attention, c'est une économie des doses vaccinales. Donc, l'État avait commandé 6,5 millions de vaccins, dont 1,5 millions pour les ovins et 5,3 millions pour les bovins. On fait vraiment gaffe. Donc, ici, tous les petits détenteurs, on avait des petits détenteurs où on était sanitaire en mouton. on a fait une tournée. On les a tous appelés, on est partis l'après-midi avec les vaccins et on a fait tout le monde. Parce que le vaccin, 10 heures après l'ouverture, il n'est plus utilisable. Après, il faut faire très attention à la traçabilité. il faut les ordonnances à chaque fois. Donc, pour avoir une indemnité de 5 AMV, il faut vraiment garder les ordonnances. L'État les demandera et puis, après, je ne m'en sais pas plus. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Lionel, est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce qu'on passe aux questions ? Par rapport à ça, pas plus. On avait eu une petite discussion avec Xavier hier soir sur la différence belge, Belgique-France, qui portait les éléments de réflexion, notamment sur la mise à disposition des vaccins et la réponse qu'avaient les éleveurs par rapport à cette mise à disposition. Je ne sais pas s'il peut donner juste ces deux petites informations. Donc, nous, on a une quinzaine d'élevages en Belgique. On a une autre société en Belgique fondée sur les deux pays. La Belgique a mis accès, alors là, j'ai parlé de mémoire vers le 20 mai. On pouvait avoir accès aux vaccins FCO payants. C'était payant. Donc, certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait. Voilà. Après, en France, ici, en fait, nous, on fait très attention parce que dans la commande des vaccins en France, en fait, vu que c'est gratuit, j'ai toujours peur qu'il y ait un gaspillage. donc, on a vraiment demandé aux fermiers s'ils voulaient le faire et tout ça. Et j'ai quelques clients qui ont peur de vacciner. Ils ont pris des vaccins, ils ont peur de vacciner parce que ils sont dans le feu. Alors, je conseille vivement de vacciner, mais ce n'est pas toujours facile la gestion des vaccins en France. Et en Belgique, je crois, c'est toujours payant. C'est toujours payant. Il faut savoir que les labos avaient déposé les demandes d'ATU en Hollande et en Belgique en courant avril ou début mai alors qu'ils ont attendu juillet pour la France. L'État français avait commandé les vaccins en anticipation pour les avoir dès qu'il a pu sur le marché français, ce qui a été le cas. Et les délais de mise à disposition, les différences en termes de délais entre les pays, ça dépend de quand les labos ont demandé les ATU ici ou là-bas. C'est les réponses qu'on a eues. Je ne sais pas si tu voulais rajouter des fiches océanales. Je n'ai pas la Belgique à proximité, donc je pense qu'on peut passer. On va passer aux questions. Emmanuel, est-ce que tu en avais identifié quelques-unes ? Oui. On ne va pas trop traîner non plus, on a déjà dépassé le temps. Que pensez-vous d'utilisation de l'aspirine dans l'alimentation dans les troupeaux infectés et quid pour les vaches laitières et le temps d'attente pour le lait ? Le temps d'attente pour le lait, on ne peut pas passer outre. Donc déjà, boum, ça devient difficilement réalisable. Ensuite, l'aspirine peut être intéressante pour des animaux qui seront très faiblement impactés. Il va falloir avoir l'intérêt. Ça reste le traitement individuel dans les conditions justement des temps d'attente. Il y a des produits anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont des temps d'attente nulles pour le lait. A priori, c'est préférable. Merci. Y a-t-il beaucoup de recours à l'euthanasie d'animaux dans le nord ? Dans le nord de la France. C'est-à-dire ? Parce qu'en Belgique, oui. Oui, non, parce qu'en Hollande, ils nous ont expliqué, mais je pense que nous, il va falloir attendre un peu, c'est qu'à un moment, ils avaient beaucoup de mortalité qui était induite par euthanasie du fait des brebis qui se déchaussaient. Je pense qu'on ne l'a pas encore vue chez nous. Non, je n'ai pas. Non, 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 non. Par contre, il y a beaucoup plus de casse. Ça, c'est évident dans la clientèle. Lié à, pour moi, des gros problèmes d'immunité. La simple maîtrite d'il y a quelques mois devient, enfin, la maîtrite post-vélage il y a quelques mois, ça met une vache par terre aujourd'hui. C'est important, intéressant. à souligner, merci. Une fiche d'alerte a été diffusée par la SNG TV au sujet de la toxicité des AINS sur les oiseaux nécrophages. Attention, lors de l'écarissage naturel estive, le méloxicam et l'acidolphénamique semblent bien tolérés. Je ne pense pas Oui, elle va être rediffusée, cette fiche. Elle va être rediffusée. Justement, parce que ça peut impacter le choix des AINS selon les zones. J'ai aussi une fonction retour. En fait, les anti-inflammatoires les plus toxiques pour les animaux nécrophages, ne sont pas utilisés en France. Ça ne correspond pas à nos habitudes de travail. Et en fait, ça concernerait des animaux qui seraient morts au pré suite à la maladie et qui auraient reçu des injections. différentes choses. D'une part, ce n'est sans doute pas une limite au traitement pour l'animal malade. Et ensuite, ce n'est pas a priori, dans ce qu'on utilise, des éléments qui sont un facteur de gravité. En tout état de cause, on peut conseiller aux éleveurs de couvrir ou de rentrer l'animal vers l'endroit où les caressages passent le chercher. À noter, conséquence de l'augmentation des mortalités dont on a parlé tout à l'heure, les caressages peuvent avoir du mal à venir ramasser parce que physiquement, c'est difficile, les canyons se remplissent plus vite. Quel antiseptique utiliser pour la bouche ? De l'iode, par exemple, de la bétadine ou assimilée vétadine en vétérinaire qui peut être diluée dans l'eau. Simplement, on dépose dans la bouche. On peut faire ça aussi sur les aftes, d'ailleurs. Accessoirement, à part des allergies, il n'y a pas vraiment de contre-indication et de nombreux animaux de nos campagnes sont carencés en iode. Vaccin simultané 3 et 8, pas de contre-indication à ce stade, mais quid de la somme des excipients ? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On le fait, parce que c'est sans doute bien de le faire. Il y a des vaccins et 3 et 8 qui sont faits par le même laboratoire en ce qui concerne Boringer, par exemple. On peut supposer que c'est complètement compatible, mais ce n'est que des suppositions. Je ne vois pas... Le bénéfice-risque est de toute façon favorable à la vaccination. A-t-on observé des malformations congénitales avec le BTV3 comme celles observées avec le BTV8 ? Pour moi, c'est trop court en France, mais vous me direz, Xavier ? Pour moi, c'est trop court. Ici, on est plus dans les villages prématurés. On est vraiment dans les villages avant-termes, les vaux pas bien, les... Voilà, je n'ai pas encore... C'est ce que m'a dit Larcia, les collègues qui vont en GDS en Belgique, où en ce moment, ils font beaucoup d'autopsie, mais ils sont plutôt dans cette phase-là. Ils attendent plutôt la phase plus tard où tu auras les malformations. Et pour rappel, jusqu'à présent, jusqu'à l'année passée, on considérait qu'il n'y avait que le BTV8 pour lequel on avait démontré une transmission transplacentaire, donc de la mère au fœtus. Ça a été fait également, les Hollandais l'ont démontré pour le BTV3. La gravité clinique s'exacerbe-t-elle de semaine en semaine dans un même élevage ? Non, mais ici, j'ai un élevage où on a eu vraiment des signes cliniques il y a trois semaines de FCO. Il ne veut pas vacciner, le fermier, il a peur de vacciner, donc il n'a pas vacciné. Et j'ai été hier et il me dit j'ai de nouveau les mêmes symptômes qu'il y a trois semaines. Je lui ai dit est-ce qu'on ne vaccinerait pas ? Donc là, j'ai l'impression que ça tourne dans l'élevage. Il a eu un pic, ça a été mieux et ça revient ici. Oui, c'est ce qu'on avait observé en huit, j'ai laissé Lionel confirmer et pareil pour les MHE. Oui, et donc c'est pour ça que je lui ai dit vaccine peut-être parce que si on fait tout l'hiver comme ça, ça n'ira pas. Oui, effectivement, c'est ok, c'est confirmé. Voilà. Alors, voilà, est-ce que la FCOU 3 fait plus de mortalité que la 8 ? C'est trop tôt pour le savoir et j'allais dire peu importe parce que est-ce qu'il y en a un qui va être à 30% l'autre à 40 ? Ça reste toujours des valeurs et des impacts plus que significatifs. Donc, ça sera des éléments de la recherche et on s'appliquera à la ferme et ça va demander du temps et en termes de gestion en période de crise, vu l'impact du 3 et du 8 déjà observés, l'information n'est pas comment dire ne change pas la gestion à ce stade. Moi, je n'ai pas les mêmes symptômes sur des bovins qui sortent en prairie ou de la hochtène en orsole sur Caillebotti. J'ai l'impression que je suis moins embêté sur de l'orsole pour l'instant. Ok, alors une autre question là, très véto. À quelle entité doit-on envoyer nos ordonnances des délivrances pour être indemnisées ? Alors, la question, c'est des DPP ou GDS ? C'est tout, État, c'est votre mandat sanitaire, donc c'est tout les DPP. Si vous avez des difficultés, parce que des fois, on a des questions qui remontent aussi, je parle sous le contrôle de la SNGTV, si vous avez des difficultés sur Calypso, sur la gestion, voyez avec votre DPP, sinon avec votre GTV, Charlotte, c'est comme ça qu'il faut... Oui, bien sûr, on montre les difficultés. Bon, je ne sais pas si il y a encore de questions. Sinon, on s'arrête là puisqu'on a déjà dépassé un quart d'heure et puis on... Juste pour rappeler une seule chose. On va faire les questions et de compléter dans une FAQ. Voilà, on a en tête de faire une FAQ, vous vous en excuserez parce qu'on est, comme vous sur le terrain, on est tous très chargés sur plein de choses. On a en tête de faire une FAQ donc avec la SNGTV, l'ANSES et puis on va proposer à la DGL également et le CIRAD pour la partie culicoïde, bien sûr, Claire, et merci encore pour ton aide et ton implication. Et puis rappelez-vous que toutes les informations qu'on vous donne, alors là, on les explicite, mais il y a presque tout, je pense, ou tout qui est sur les différentes communications qu'on a pu faire et c'est recensé sur le site de GDS France, donc avec nos communications qu'on fait avec la SNGTV pour les communications techniques et puis l'ANSES et le CIRAD pour des éléments un peu plus spécifiques, donc vous avez tout, c'est tout à jour et, alors on est jamais bris, vous le savez aussi bien que nous, c'est comme la biologie, le risque zéro n'existe pas, donc on est jamais à l'abri d'erreurs, voilà, donc si vous soulignez des choses qui sont peut-être erronées hautes, n'hésitez pas à nous recontacter via Charlotte ou pour les GDS ou pour David ou moi, mais normalement, sauf erreur, tout ce qu'il y a sur les documents qu'on sort, c'est vérifier, comme on dit, une information claire, fiable et loyale, donc c'est utilisable, voilà. Voilà. Bon, un grand merci à nouveau aux différents intervenants du webinaire et donc à venir effectivement le lien en replay de ce webinaire et puis l'AFPU qu'on va essayer de créer à partir des questions qui ont été posées et celles auxquelles on a répondu et peut-être pas forcément répondu par manque de temps. Voilà, donc le webinaire ne va pas être disponible tout de suite, je parle sous le contrôle d'Alexandre, le service de com qu'on a chez nous parce que ça demande un peu de temps de préparation quand même, surtout qu'on l'avait fait démarrer un peu en avant mais on vous fera un mail pour vous informer et puis ça sera pareil au même endroit sur les sites la page FCO 3 et 8 et puis pareil la SNG TV diffusera à ses adhérents et aux vétérinaires. Merci. Merci à tout le monde et on espère que ça a pu vous apporter des éléments importants et surtout utiles dans votre pratique quotidienne quel que soit le niveau où vous agissez. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada